Musique C'est une excellente initiative Parce qu'il faut aller sur le terrain Et la meilleure solution C'est d'écouter les gens Ce qu'ils ressentent Les gens souffrent énormément Et on peut apprécier leur souffrance Quand on allait sur le terrain De leur donner la parole Musique Je suis citoyenne Donc mon point de vue à moi Après je ne parle pas en général Mais je vais parler de moi Ce serait bien si ça monte plus haut Et que même le président Lise ce qu'on écrit Pour qu'il comprenne Que tout n'est pas rose Mais moi ce que j'attends d'un parti Quel qu'il soit Ce n'est pas des paroles Mais des actes C'est tout ce que j'ai à dire Maintenant j'attends l'épreuve Et je déciderai après Bonjour à toutes Bonjour à tous Bienvenue à Bienvenue à Ce que demande le peuple L'émission Sous la coupole Du conseil national Du parti communiste Place colonel Fabien A Paris Vous êtes nombreux dans la salle Vous êtes encore plus Chez vous devant l'écran Ou dans l'une des 300 Écoutes collectives Organisées partout en France Je vous invite d'ailleurs A réagir sur les réseaux sociaux Particulièrement sur Twitter Avec l'hashtag Que demande le peuple A mes côtés Pierre Laurent Secrétaire national du parti communiste Bonjour Pierre Bonjour Alors est-ce que c'est un grand jour Pour le parti communiste français Et pour son secrétaire national ? Oui c'est un grand jour Parce que l'effort militant Qui a été déployé Pour réaliser cette grande consultation Citoyenne est considérable Et puis parce que c'est un grand plaisir De démarrer D'entrer en campagne A travers un tel acte démocratique Ce n'est pas si courant que ça Ce n'est pas la manière Dont on a l'habitude de faire Dans la vie politique actuelle Et nous nous sommes ravis De le faire sous cette forme-là Une manière qui rond Avec la politique imposée d'en haut Pour faire parler Donner la parole au peuple Alors pour une fois Qu'on consacre une émission de télévision Au parti communiste français Qu'en attendez-vous ? Écoutez d'abord Au propos de l'émission de télévision Il va falloir s'habituer Le parti communiste Mais aussi beaucoup de gens A prendre nous-mêmes la parole Puisqu'il y a tant de canaux Qui nous sont fermés Ou qui nous réservent La portion congrue Donc cette manière aussi de faire C'est prendre la parole Voilà Prendre la parole pour la garder On va rentrer dans une année politique Extrêmement importante La démocratie Théoriquement c'est la parole au peuple Et bien il va falloir Prendre la parole De cette émission moi j'attends Que justement cette colère populaire Qui existe Mais aussi On le verra je pense Dans l'après-midi Les aspirations populaires Très nombreuses Qui traversent le pays Des aspirations progressistes Que ces aspirations Elles émergent Et qu'elles envahissent L'espace public Et qu'elles ne laissent pas Le terrain A une parole politique Qui confisque celle des citoyens Et bien nous verrons Si vos souhaits prennent corps Cet après-midi Au fil des rencontres Et des échanges Je vous invite à vous asseoir Je vous présente Nos premiers invités Donc de gauche à droite François Miquet-Marty Directeur de l'Institut Via Voice Qui commentera les résultats De l'enquête Tout au long de l'émission A sa gauche Deux militants communistes Akima Devaloncourt Et Jean-Michel Potts Je vais m'adresser d'abord Aux militants Alors racontez-nous Un petit peu Comment vous avez vécu Depuis le printemps Cette grande consultation Comment réagissent les gens Quand vous les abordez Dans la rue Et que retenez-vous Qu'avez-vous retenu De cette expérience Bonjour tout le monde Je tiens tout d'abord A remercier Toutes les personnes Qui m'ont rempli Les questionnaires Et puis qui les ont fait remplir Parce que Ce n'était pas évident Il fallait être très fort Pour le faire remplir Mais ils ont pris le temps 20 minutes quand même De le remplir Ils étaient très ravis La majorité était très ravie De le remplir De les associer Dans notre programme Et puis Il y a quelqu'un Qui m'avait dit Au moins vous Vous n'allez pas dire Moi président Parce que nous C'est notre programme Vous nous avez demandé Ce qu'on souhaite Donc soyez honnête Et puis Mettez au programme Ce qu'on vous demande Certes Qu'ils ont perdu espoir Ils n'ont Voilà Ils s'intéressent La majorité Ne s'intéressent plus A la politique Ils étaient déçus Par ce gouvernement On leur donne De l'espoir Parce qu'on est là On leur invente Et qu'on était là On est présent On fait tout Pour eux Et il faut Qu'ils restent Qu'ils tiennent Bon Et puis Et puis voilà S'ils voulaient Quelque chose Qu'ils nous donnent Et nous Nous transmettons tout Voilà Merci beaucoup Jean-Michel Est-ce que C'est une nouvelle façon De militer D'aller voir les gens Comme ça De leur demander Ce qu'ils pensent Oui C'est nouveau Déjà rien que dans la question Ce que demande le peuple Le peuple Il veut Qu'on s'intéresse à lui Donc il était intéressé A remplir le questionnaire Parce que Depuis 40 ans On ne lui demande pas son avis On fait des lois Et c'est à lui De s'adapter Là c'est l'inverse On le questionne Et après On fait Suivant Les réponses Sinon Il n'y a pas eu de problème Pour Pour faire remplir Les questionnaires Bon à part Quelques récalcitrants En tant que militant Ça vous a apporté Quelque chose Aussi De cette façon de faire Oui Oui On se rapproche des gens On se rapproche du peuple Moi j'ai croisé des gens Que je ne soupçonnais Même pas de voter Tu vois C'est C'est déjà ça Et puis Qui sont intéressés Le questionnaire Les intéressait Et ils ont répondu Et c'est très bien Mais J'ai vu dans les réponses Qu'il y en avait Un pourcentage Je ne sais plus combien Qui serait Prêt A adhérer A un parti Et bien ces gens là Il ne faut pas qu'on les lâche Il faut qu'on aille les voir Parce que je pense Que le parti A besoin d'adhérents Et c'est à tous les camarades De faire un petit effort D'aller voir ces braves gens Merci Le message est entendu Merci beaucoup A tous les deux François, Mickey, Marty On peut les applaudir Une petite dernière question Vous militez où ? Moi c'est Urgivore Laurentne À côté de Lyon D'accord De Trois dans l'aube Par contre J'étais dans un centre De formation à Lyon Et c'est dans le centre De formation Qui était vraiment apprécié C'est pour ça Je les remercie encore Une autre fois Merci beaucoup François, Mickey, Marty Alors qu'est-ce qui vous a conduit A accepter D'accompagner cette enquête ? Bonjour d'abord A toutes et à tous Et merci au parti communiste D'avoir ouvert Cette consultation Pour répondre à votre question Je crois qu'il y a des interrogations Qui se posent en termes d'action C'est-à-dire Qu'est-ce qui peut être fait Dans ce pays Pour que les choses aillent mieux Cette enquête On a été ravis De l'accompagner aussi Parce qu'elle pose Elle touche des enjeux de fond Le capitalisme La démocratie Et puis enfin Et c'est peut-être là l'essentiel Elle parle des gens Ce sont des gens qui parlent Mais elle parle aussi De la vie des gens Et il y a trois éléments Qui sont majeurs Que l'on a constaté Depuis plusieurs années Et qui donnent lieu A des éléments D'insatisfaction fort Le premier Depuis longtemps C'est le besoin D'être entendu Je me souviens Il y a quelques années J'avais réalisé des entretiens Avec des français De tous horizons La moitié des français La moitié Déclarait Ne pas être pris en compte Dans cette démocratie Et je me souviens Quelqu'un qui m'avait dit Je crie mais personne ne m'entend Donc il faut mettre en place Des systèmes Et je pense que cette consultation En est un bel exemple Qui permet aux gens D'être entendus Deuxième élément Qui est très concret Alors qui a peut-être L'air un peu simple Mais qui est je pense majeur C'est un besoin de parler Alors c'est toujours paradoxal Parce qu'on a l'impression Qu'on parle tout le temps Sur des réseaux sociaux Avec des mails Avec des applis Mais on a besoin De parler à d'autres Et cette consultation là C'est une occasion unique Je crois que ces militants Qui ont rencontré des gens En vrai C'est une occasion unique De parler Puis enfin Il y a un élément Qui a été très bien souligné Dans la présentation tout à l'heure Qui est le mot de colère C'est-à-dire on est quand même frappé Par le nombre de gens Dans ce pays Qui expriment Des déceptions Parfois des humiliations Et souvent de la colère Parce que Dans la vie quotidienne Il y a beaucoup de situations Qui sont vécues Avec difficulté Ça peut être Des frustrations Des humiliations Au travail Ça peut être Dans la vie quotidienne Ça peut être dans la rue On va le voir tout à l'heure Beaucoup Au fond Regrettent Le type de relations humaines Qui existent dans notre société Aujourd'hui Donc pour ces trois raisons là Être entendu Parler Et puis Pouvoir exprimer Des éléments D'humiliation De colère C'est humainement important Et puis bien sûr Ça fait partie du débat Du débat politique D'accord merci En termes de résultats De réponses aux questions Est-ce qu'il y a des orientations Générales Qui vous ont marqué Alors il y a deux choses Qui sont très frappantes Je crois qu'on entrera tout à l'heure Dans le détail des résultats Mais de manière globale D'abord c'est Un élément de cohérence C'est à dire que On a le sentiment de Parfois que Les opinions dans ce pays Sont très éclatées Hétérogènes On a des débats politiques Qui donnent le sentiment Parfois d'une cacophonie Et là On va le voir On a un socle D'aspiration De valeurs Qui au fond Sont partagées Par Une très large majorité Des personnes Qu'on a interrogées Et donc Au-delà de Cette cacophonie Que l'on dénonce parfois Dans la vie politique On voit des attentes Qui sont des attentes De gauche Pour l'essentiel Et qui ont une véritable cohérence C'est un premier élément Et je crois que Ça appelle à réfléchir Et à méditer Sur au fond Des chemins de transformation Qui sont souhaités Par les personnes Que l'on a rencontrées ici Et puis le deuxième élément Qui est très important Que l'on néglige aussi Qu'on a tendance parfois A négliger C'est une dualité Entre un besoin De rêve D'utopie On a souvent au pouvoir Des dirigeants politiques Qui sont très réalistes Mais là aussi On a un besoin de rêve Et d'utopie Qui est très partagé Et puis D'autre part Un besoin de solutions Concrètes Tangibles Très simplement Qu'est-ce qu'on va faire demain Voilà Et cette articulation là Alors vous allez me dire Elle n'est pas nouvelle J'aurais s'en parlé déjà L'idéal et le réel Mais au fond C'est une aspiration Qui est une aspiration D'actualité C'est-à-dire qu'il est possible Aux yeux des personnes Que l'on a interrogées D'aller D'inventer un chemin En même temps De rêver Un monde Qui serait un peu moins mauvais Ou meilleur Que le monde Que l'on connaît aujourd'hui Mais ça se fait pas De manière artificielle Ou par magie Ça se fait par des propositions Très concrètes Merci beaucoup François-Mickey-Marty Nous prolongerons L'échange tout à l'heure Et je vous propose De visionner Tout de suite Les premiers Les premiers résultats De l'enquête Ceux qui concernent Les préoccupations Et les priorités De nos concitoyens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors François-Mickey-Marty Les salaires L'environnement Les discriminations Le tiercé Des préoccupations Est-il surprenant ? Il est surprenant D'abord parce que Toutes ces préoccupations Sont citées Sur des niveaux élevés Ce qui arrive en tête Quand même Ce sont des aspirations À avoir un meilleur salaire De meilleurs revenus Il faut peut-être rappeler Que le salaire médian Dans le privé Aujourd'hui Salaire net Est de 1780 euros Par mois Il y a beaucoup de gens Qui sont en situation difficile Et auprès des personnes Qui sont interrogées Qui sont des ouvriers Qui sont des ouvriers Des employés On est sur une hiérarchie De préoccupations Qui bien sûr privilégie ça Mais pas uniquement L'environnement aussi L'environnement Ce sont des aspirations Globales Préoccupations pour la planète Et puis aussi dans mon quotidien Comment demain Près de chez moi Je vais pouvoir bénéficier D'un environnement meilleur Et puis Troisième élément Et je crois Qu'il est très important La volonté de lutter Contre les discriminations Et un peu plus loin Dans les réponses données On a également La volonté d'un meilleur Vivre ensemble Et ça n'est pas anodin Parce que On voit Dans Tous je crois Dans les échanges Qu'on peut avoir Dans nos vies quotidiennes aussi Une Amplification Des intolérances Voire des violences Entre les personnes Il y a des gens Qu'on n'aime pas Alors je ne vais pas faire la liste Parce qu'elle est quasiment infinie Mais C'est quelque chose Qui se développe Dans cette société Et On est loin Dans ce tableau là De discrimination D'intolérance De violence On est loin D'une aspiration A l'humain Donc ce qui est positif là C'est que l'on voit Un retour Une aspiration Pour que Cette société se transforme Et essayer Entre nous D'avoir des relations Un peu meilleures Donc Et puis L'éducation La santé Qui sont bien évidemment Et le logement Qui sont bien évidemment Des éléments fondamentaux Autrement dit On n'a pas Une revendication On a un bouquet D'aspiration Avec des choses Très classiques Des choses Nouvelles aussi Je pense à l'environnement Qui est en progression Mais Au fond Un socle d'aspiration Qui sont partagés Par l'ensemble Des personnes Que nous avons rencontrées Confirmer Ce que vous disiez Tout à l'heure Que ces préoccupations Ces priorités Pourraient constituer La base d'un socle commun C'est exactement ça C'est à dire qu'au fond Lorsqu'on constate Ces résultats On n'a pas Un élément Qui s'impose Sur tous les autres On a Un socle D'aspiration Donc Vie quotidienne Salaire Environnement Santé Éducation Logement Lutte contre les discriminations Et tout ça Est cité Sur des niveaux équivalents Ca veut dire qu'au fond Quand on dit Améliorer la vie quotidienne des gens C'est sur tous ces registres là Qu'il s'agit d'agir Mais c'est intéressant Parce qu'on a effectivement Des aspirations Qui sont communes A la plupart des personnes Que l'on a rencontrées Très bien Merci beaucoup François Merci à vous Merci On continue avec Quatre nouveaux invités Pour cette première séquence Donc De gauche à droite Jean-Claude Kennedy Maire de Vitry-sur-Seine Sarah Dionis Yael Lelouch Et Yannick Butikaz Alors je vais m'adresser en premier A nos trois témoins Trois citoyens Est-ce que Vous vous retrouvez Chacun d'entre vous Dans les préoccupations premières Qui sont sorties de cette enquête Sarah ? Moi plus ou moins La question d'environnement Elle ne faisait pas forcément partie De mes priorités Mais sur le revenu Et le troisième C'était Les discriminations Ça faisait partie effectivement Des réponses Que j'ai pu donner D'accord Et vous pensez que C'est crédible De demander une augmentation de revenus Et de trouver des solutions Pour la faire aboutir C'est crédible Ce serait bien que ce le soit Oui Mais après je ne sais pas Quelles sont les solutions Qu'il faudrait trouver Pour que ça puisse aboutir Mais D'accord On en trouvera au fil de l'après-midi Je pense Yael Vous vous retrouvez dans ces résultats Oui Déjà pour répondre quand même Je pense que des solutions Pour augmenter les salaires Il y en a largement Avec les résultats du CAC 40 Ces dernières années Je crois qu'il y a de quoi financer Ensuite Les réponses Excusez-moi Les réponses me correspondent Mais en même temps non Oui parce que J'avais envie de mettre des croix partout Parce que finalement J'ai envie que tout ça change Et très rapidement Et en même temps Comme il a fallu choisir J'ai effectivement choisi en premier lieu Le salaire J'ai choisi De le mieux vivre ensemble Mais en même temps C'est une des conditions Une des conditions importantes C'est que cessent les discriminations Donc ça va ensemble Et c'est aussi partir en retraite plus tôt Parce que en fait Depuis que je travaille Ça fait 20 ans Je vois la Je vois la Comment on dit La limite arrivée Là s'éloigner de plus en plus Donc oui j'ai envie de partir plus tôt Voilà Merci Yannick Une question Pour répondre à la question En fait Sur les trois premiers sujets Qui ont été cités Je suis d'accord Avec le premier Effectivement Qui est Sur les revenus Les salaires Et surtout Il ne faut pas l'oublier Je pense que Tout le monde a dans l'idée Quand on parle de salaire Et de revenus On pense tous Une bonne partie Au pouvoir d'achat Je pense Et je pense qu'il ne faut pas L'oublier Non plus dans cette notion là Concernant l'écologie Bon je dirais Que effectivement Il faut y penser Mais ça ne faisait pas partie De mes priorités Non plus Et en troisième position La lutte contre les discriminations La lutte contre le racisme Effectivement C'est une cause Une des priorités Qu'il faut défendre aujourd'hui Le bien vivre ensemble Et le vivre dans les cités Et en dehors des cités Partout sur le territoire Parce que le vivre ensemble C'est la base de tout La base commune De tout le monde Justement j'allais en venir Dans ma deuxième question Les discriminations L'égalité Le vivre ensemble Ce sont des sujets Qui reviennent beaucoup Et ces derniers mois Pourtant On nous montre Une France sous tension Une France fracturée Sur la question d'identité Est-ce que vous Dans votre quotidien Depuis le lieu Où vous habitez Où vous travaillez Vous ressentez Cette tension Ou est-ce que vous Partagez plutôt Les résultats De cette enquête Sur le besoin De vivre ensemble Qui vous voulez Moi je trouve que oui Il y a un véritable Besoin de vivre ensemble Après je sens pas De différence Entre avant Maintenant Et après oui Il faut absolument Bosser là-dessus Parce que j'ai vraiment Le sentiment Qu'on a tendance A vivre chacun A côté des autres Mais pas Mais pas vraiment ensemble Alors que Alors que voilà Faudrait vraiment réussir A pouvoir Après ça passe Ça passe par plein de choses Ça passe par effectivement La question de discrimination La question d'éducation Il y a tout un tas de choses À améliorer Pour qu'on puisse Qu'on puisse Qu'on puisse y arriver Est-ce que La tension La préoccupation identitaire Qu'on nous Dont on nous abreuve A longueur de journée Vous la sentez vous Dans votre quotidien On peut faire croire Par les médias Interposés Que c'est une question essentielle Alors qu'en fait Ce sont des médias Qui sont tous orientés La télévision notamment Est payée par On le sait Des entreprises privées Et qui orientent bien Leur discours Alors que Quand on va Sur les réseaux sociaux On se rend compte Que la préoccupation Des gens C'est quand même D'échanger De vouloir se rencontrer De discuter ensemble C'est ce qu'on fait aujourd'hui Et c'est ce qu'on a fait ce midi Et franchement C'était super sympa Discuter avec les gens C'est quand même Beaucoup mieux Qu'écouter tout ce qu'on raconte À la télévision Yael voulait intervenir Oui moi je suis quand même Assez surprise Que ça arrive En troisième position Et très Sincèrement ravi Comme disait Mon collègue Les médias Nous donnent un discours Qui est totalement différent On cherche à nous diviser Et là on voit bien En tout cas La majorité des personnes Qui ont répondu Mettent ça dans les trois Premières choses À changer de suite Donc finalement Les gens Ce qu'ils ont envie C'est de vivre ensemble Et vivre ensemble en paix Merci Il y a quatre autres thèmes Qui sont revenus assez largement Que l'on pourrait regrouper Sous la bannière Des services publics Ce sont l'éducation La santé Le logement Et les transports Est-ce que Est-ce que dans vos vies quotidiennes Vous ressentez ce besoin Ce service public Dans quel état Vous le trouvez aujourd'hui Le service public Le service public Je trouve qu'il a Une chance C'est déjà d'exister Et je pense Il faut le défendre Bec et ongle Je dirais Vraiment se battre pour lui Parce que sans service public Il faut savoir Qu'on n'aurait pas de soins On n'aurait pas de transport On n'aurait pas de route On n'aurait pas tous les services publics Qui existent Et qui nous rapprochent Justement Qui nous permettent De mieux vivre ensemble Et surtout de mieux vivre chacun Tous ensemble Et à travers Tous les services Comme le transport Qui devrait Selon moi Être gratuit pour tous Sans distinction De qui que ce soit Ni de revenus Ni de catégories On ne devrait pas séparer les gens On ne peut pas séparer les gens Par rapport à leurs revenus Mais un vrai service De transport public Collectif Gratuit Ce serait vraiment Une des revendications A mettre en avant Je pense Au devant de la scène Ça permettrait aussi De faire des économies Sur le transport Ça permettrait également Puisque la deuxième préoccupation Des français C'est l'écologie Et l'environnement Justement D'orienter une politique Réellement De gauche Au niveau Au niveau des transports Collectifs Et réduire Travailler un petit peu Sur la recherche Des transports en commun Qui pourraient être propres Par exemple Ça permettrait D'avoir quelques bases De réflexion En plus Merci Sarah Ouyael Est-ce que vous voulez Ajouter quelque chose Sur la thématique Des services publics Les questions de logement Je pense sont vraiment prioritaires Parce qu'aujourd'hui Moi personnellement C'est une situation Qui peut être parfois compliquée Quand on est seul Avec un salaire De pouvoir se loger Que ce soit louer Ou que ce soit acheter Acheter un logement C'est très très compliqué Et du coup On passe des fois Par des situations Du coup je pense Que oui Les quatre sont vraiment prioritaires Mais pour moi personnellement Le logement Fait partie vraiment Des choses à améliorer Et à elle pour vous En termes de services publics Votre priorité ça serait Ma priorité ça serait D'arrêter qu'on les détruise Et puis au contraire De les améliorer En fait je suis très sensible À la question du service public Je suis agent de services publics Je suis conductrice de bus Et depuis Ça fait 15 ans Que je fais ce métier Je vois bien Que les conditions Les conditions de transport Se dégradent Que les gens sont mécontents Mais finalement Jamais dans ce qu'on peut entendre À la télévision On nous explique Pourquoi c'est en train De se dégrader On fait penser Que les entreprises publiques Sont des mauvais gestionnaires Alors que c'est plus Les orientations politiques Qu'on leur donne Qui créent la situation actuelle Qui créent que les gens Attendent des heures pas possibles À l'arrêt de bus dans le froid Et s'en prend Au pauvre petit conducteur de bus Alors que c'est pas nous les coupables Merci Yael Monsieur le maire Jean-Claude Kennedy Ce sont des sujets J'imagine qui vous touchent Et que vous côtoyez au quotidien Étant premier magistrat D'une grande ville populaire Les services publics Les discriminations Le pouvoir d'achat Que voyez-vous à travers vos administrés ? Pas très surpris Le résultat de ce questionnaire Mais par contre Ce qui est intéressant Parce que les élus Les maires On a l'habitude De consulter la population Sur beaucoup de sujets Souvent d'ailleurs Pour leur présenter des projets Et pas un peu moins Pour les construire avec eux Mais on peut s'améliorer On va le faire Non ce qui est intéressant C'est qu'un parti politique Prenne la main Sur cette question là Et ils disent Voilà Exprimez-vous Et on construit avec vous Un projet politique A partir de vos propres préoccupations Et je crois que c'est quand même ça La nouveauté de la question Et moi ça m'enthousiasme beaucoup Que ce soit mon propre parti Qui en soit l'initiative Et qui prenne la main Sur cette question Merci beaucoup Peut-être Si on a le temps En quelques minutes Monsieur Kennedy En tant que maire Dans une commune Est-ce qu'on a déjà Une marge de manœuvre Pour agir efficacement Sur la pauvreté Sur les discriminations Et sur les services publics L'utilité d'un maire communiste Par exemple On en avait On en avait On a une identité De gestion sociale Démocratique Citoyenne Mais on a de moins en moins De marge Puisque Au fur et à mesure Qu'on supprime Les moyens financiers Pour les collectivités locales Les marges se réduisent Pour répondre Aux besoins immédiats Déjà Ensuite Pour répondre A des besoins Un peu plus lointains C'est-à-dire Dans des constructions De projets Avec les habitants Il faut absolument Que l'Etat Revoie sa copie Et plutôt que de supprimer Des milliards aux collectivités Au contraire Abonder Les collectivités Pas n'importe comment Et pas à n'importe quel niveau Mais il faut arrêter Les réductions des dotations Parce que Finalement On est en train De pressurer les citoyens On va nous obliger A augmenter les impôts On va nous contraindre A moins bien répondre Aux besoins Et finalement Ça rejoint un petit peu Ce que disait aussi Sarah tout à l'heure On va créer De l'attention sociale Donc la collectivité Qui est un grand service public Et qui est reconnu Comme tel Par les habitants Il faut lui donner Les moyens De répondre aux besoins Et de satisfaire Aussi La propulsion De grands projets Notamment en termes De construction de logements En Ile-de-France Parce que C'est un véritable Scandale Dans la ville Où j'ai l'honneur Ça va faire mal Aux banlieues Et ça va faire mal Aux populations Les plus défavorisées Les plus sensibles Et aux jeunes Parce qu'ils sont heureux De vivre Dans les villes Où ils sont nés Où ils ont appris Où ils travaillent Aujourd'hui Ceux-là Ils veulent habiter Dans leur ville Et pourquoi on veut Les emmener Ailleurs Donc il faut répondre A ces besoins Immédiats Cruciaux Pour l'avenir Et je crois Que ça permettra Aussi ça De créer Une dynamique Pour vivre ensemble D'une meilleure façon Justement je rebondis Avec une dernière question Sur le vivre ensemble Les discriminations Sont-elles Pesantes Présentes A Vitry Quelle est l'action Municipale Pour les résorber On ne fait que ça Oui on ne fait que ça Et réduire les inégalités C'est notre façon d'être Les discriminations Les discriminations De tout type Les discriminations Elles sont générées C'était dit Par des tensions Mais ce n'est pas Des tensions locales Les discriminations Elles sont générées D'abord Par un monde Qui est bouleversé Qui est Aujourd'hui Chaotique On a parlé D'immigration On parle de migrants Ce n'est pas la première fois Que dans notre pays Dans son histoire On accueille des migrants Et des populations Qui sont obligées De venir Pour se nourrir Chercher du travail Et d'utiliser leurs enfants Et pourquoi pas Et tant mieux Qu'on puisse avoir Ce mélange Et qu'on puisse avoir Une terre d'accueil Pour tout le monde Et du partage La question aujourd'hui Qui nous est posée Elle est tout autre C'est que Je vais prendre un exemple Sur ma ville Et mon voisin D'Ivry Demain On va implanter 350 familles Sur un terrain On ne nous a jamais Demandé notre avis On ne sait pas Comment on va les accueillir On ne sait pas Dans quelles conditions On ne sait pas Quels sont les besoins sociaux On ne sait pas Comment on va les accompagner Donc pourquoi pas Mettre tout ça Sur la table On discute La France doit accueillir Des populations Qui le souhaitent Dans des proportions Qui soient acceptables Par l'ensemble des populations Et puis on doit créer Les conditions De le faire dignement Si on fait ça Tout le monde sera heureux Et ceux qu'on accueille Et ceux qui accueillent Parce que Moi je n'ai pas ressenti Dans ma ville De gens qui disent Il ne faut surtout pas Accueillir des populations Étrangères Ou migrantes Ce n'est pas du tout L'état d'esprit Ils savent notre histoire Les habitants Des émigrants Des émigrés On en accueille Depuis L'Algérie L'Italie Le Portugal L'Espagne Il y a énormément De populations Qui se sont Applaudissements Applaudissements Je vous propose De poursuivre La découverte Des résultats De la grande consultation Avec un nouveau sujet Ah pardon Pardon Excusez-moi Je la vois Dans le petit coin Julia Qui avant de passer A la suite Va nous parler Des réactions Des internautes Sur les réseaux sociaux Oui avec le hashtag Que demande le peuple Les réactions sont Très nombreuses Et actuellement On est la deuxième Tendance sur Twitter Alors à tous ceux Qui sont Applaudissements Et à tous ceux Qui sont derrière Le téléphone portable Leur ordinateur Allez-y Qu'on finisse premier Sur le contenu Maintenant Des réactions Sur Twitter C'est assez ressemblant Avec ce qui a été exprimé Par le panel Ici présent La question sociale Qui prédomine Avec Nils Qui dit Je gagne le SMIC Je ne m'en sors pas Augmentez-moi Ou encore Un autre internaute Assez jeune Qui dit Sarkozy Juppé Libérez-moi Je veux partir A la retraite Ou encore Maxime Qui dit Parlez-nous Plus d'écologie On ne vous entend Pas assez Ensuite On a d'autres tweets Plus en lien Avec les débats Sur l'immigration La laïcité J'ai relevé Ce tweet Un petit peu Provoque De Guinness Qui dit Défendez la laïcité Interdisez aux riches De porter des bijoux Ostentatoires Hashtag Kim Kardashian Mais De façon plus sérieuse Cette question De l'immigration Revient à plusieurs reprises Avec par exemple Ce tweet D'un internaute Qui dit Le problème C'est les banquiers Et pas les immigrés Et peut-être Que le maire de Vitry Peut nous répondre Sur cette question Je parle pas que de ça Mais Il faut aussi en parler Les banquiers Et l'immigration D'abord les banquiers Ils aiment Parfois beaucoup Les immigrés Si ça remplit Les caisses du patronat Ça fonctionne Et puis Une fois qu'on n'en a plus besoin On les jette Et On ne s'occupe plus d'eux Et Ça devient un peu plus Compliqué Dans la vie quotidienne Donc Le banquier Il est lucide Tant que ça fait des profits Qu'on soit français Ou qu'on vienne d'ailleurs Ça fonctionne Et quand on rapporte moins Ça fonctionne moins Et On crée des tensions On crée des divisions Et on essaye de faire porter Le chapeau En fait A ceux qui Essayent de trouver Des solutions Au quotidien Et c'est vrai Que les collectivités locales Que ce soit les communes Les départements On est confronté Tous les jours A ces questions là Dans des résolutions De problèmes sociaux Au quotidien C'est pas que le logement On s'était dit C'est aussi la santé C'est aussi l'ensemble Des services publics Qui doivent répondre A un certain nombre De préoccupations Donc Le service public De proximité Qu'est la commune Il faut la défendre Il faut la préserver Voir il faut lui donner Un peu plus de moyens Est-ce qu'un de nos témoins Veux réagir A ces tweets Non Mais écoutez On continue alors Avec Merci à vous On continue avec La suite des résultats Sur cette fois-ci Ce que pense le peuple Quelle est sa vision De la société Et ses attentes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout à l'heure Et non pas l'immigration Plus des trois quarts 76% estiment Que ce ne sont pas Les immigrés Qui sont la cause De la crise actuelle Alors Ça mérite peut-être Effectivement De dire un mot là-dessus C'est vrai qu'après La crise de 2008 Le monde de la finance Avait été Par l'opinion publique Souvent Incriminé Ou considéré Comme responsable Des difficultés On parlait Des traders Des produits dérivés Puis ensuite Lorsqu'on cherchait Les responsables De la crise Il y a eu Une diversification De ceux Qui étaient tenus Pour responsables Notamment sous le quinquennat De Nicolas Sarkozy On parlait Du patron voyou De ceux Qui se lèvent tard Le matin Etc Et aujourd'hui On a l'impression Que pour En écoutant le discours médiatique Que pour pratiquement La totalité des français C'est l'autre L'étranger Qui nous pose des problèmes Et ce qu'on voit là C'est pas ça C'est-à-dire qu'il y a quand même Une grande partie De l'opinion publique Pour laquelle Il y a une vision Assez claire Je rejoins ce qu'on disait En commençant Sur la cohérence Du discours Qu'on recueille ici On a une vision Assez claire De nos difficultés Et cette explication-là Elle est d'ordre Économique Elle procède D'une structure Du capitalisme D'un autre monde Économique et financier Qui identifie clairement Les banques Les actionnaires Et la finance Comme étant responsable De nos difficultés C'est le premier point Le deuxième point Qui est aussi très intéressant Renvoie Pour synthétiser A la possibilité De changer les choses Je l'indiquais En commençant Les deux tiers Des personnes interrogées Estiment que On manque de rêve Et d'utopie Aujourd'hui en France 71% Considèrent que Il n'y a pas de fatalité 71% Qu'il est possible De changer les choses C'est très important De le dire je crois Parce que là aussi Parfois on se dit Au fond Beaucoup de gens Sont fatalistes Et se disent Qu'on ne peut plus rien faire Manifestement Il y a une aspiration Et cette aspiration là Elle fonde un espoir Qui est le terreau Je crois De la vie politique Et de la situation politique Et puis enfin Un dernier élément majeur Plus des deux tiers Des personnes interrogées 71% Estiment que A titre personnel Elles peuvent jouer un rôle Pour transformer la société C'est l'idée d'engagement Donc non seulement Il est possible De faire quelque chose Mais on peut s'engager Pour faire bouger les lignes Et s'engager Ça peut être fait De mille manières Alors bien sûr On peut adhérer A un parti politique On peut faire des pétitions On peut manifester Et beaucoup de gens aussi Estiment qu'on peut avoir Une influence Autour de soi Avec ses proches Au travail En famille Avec des amis En parlant En échangeant Et en faisant valoir Ses opinions Et ses convictions Autrement dit On a pour une grande partie On a une opinion publique Ici Et des répondants Qui sont Non seulement Qui estiment Qu'il est possible De faire bouger les lignes Mais qui De certaines manières Sont prêts à s'engager Il me semble que Sur le plan démocratique Dont on parlait tout à l'heure C'est plutôt une bonne nouvelle Je vous présente Tout de suite Nos invités Alors de gauche à droite Donc Olivier D'Artif Porte-parole du PCF Paulette Jeannou Bouffard Kévin Mouchel Solémane Isserou Et Myriam Derkawi Maire d'Aubervilliers Bonjour à vous cinq Applaudissements C'est le résultat De cette enquête En tout cas Sur la partie Des attentes Et de l'attente Vis-à-vis de la politique Contredit un petit peu Et est à contre-courant De ce qu'on entend Tous les jours Sur le fatalisme Le renoncement Est-ce que Vous-même Vous partagez Ces résultats Si vous voulez En premier Oui je pense Que ces résultats Sont partagés Avec quand même Un petit bémol Dans les quartiers Très populaires Et sensibles J'ai une association Où effectivement Il y a une Il y a quand même Un petit peu De fatalisme Mais pas complètement Parce que nous agissons Concrètement Et je dois dire Que par exemple C'est une association Qui travaille beaucoup Pour créer du lien social Et pour De l'égalité Des femmes Nous avons pris Olympe de Grouge Donc Olympe de Grouge Qui avait créé Déjà des hôpitaux Des ateliers Pour les chômeurs Etc Qui avait été une femme Très forte Qu'il a payé De sa vie Hubertine Auclair Pour le droit de vote Nous avons pris aussi Notre femme Pauline Roland Pauline Roland Qui elle 30 ans avant Jules Ferry Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a Elle dit Il faut que les garçons Et les filles Aient droit A l'école A l'école Obligatoire Et gratuite Donc à partir de là Il y a eu Toute une émergence Tout un changement Dans l'esprit De ces personnes Et elles se sont dit Mais oui On peut changer des choses Nous aussi Et cette pièce de théâtre On l'a intitulée Voyage dans les inégalités Mais attendez Je finis là-dessus Voyage dans les inégalités Pour en arriver Aux inégalités Qu'elle vivait Et pour avoir Un véritable échange Pour voir après Ce qu'elle voulait Pour alors On n'a pas dit Un mieux vivre ensemble Mais c'est nous Un partage ensemble C'est partager des choses Ensemble Ça va encore plus loin Partager le micro Merci Paulette Solémane Kevin Est-ce que vous croyez Un changement possible Et est-ce que ce changement Peut venir de la politique De l'engagement De chacun d'entre nous Kevin Oui oui moi tout à fait Je partage Je partage Le constat Qui apparaît Dans cette Dans les résultats De la consultation Je pense même que Plus près du micro Pardon Je partage Ce constat Qu'il est possible De changer Pour ma part Je pense même Que non seulement C'est possible Mais que C'est indispensable Moi j'ai 26 ans Je vois à peu près Ce qu'on nous propose En ce moment Ce qui apparaît Dans les médias Dominants Etc J'ai pas envie De vivre le reste De ma vie Dans la société Qu'on nous prépare En ce moment J'ai envie Donc de De m'impliquer Pour changer la société Et donc Oui oui je partage Tout à fait ce constat Je suis même surpris De voir que Au final Contrairement à ce qui apparaît Dans les médias La plupart des gens Partagent Partagent Mes idées Moi je pensais pas Qu'autant de gens Pensaient Que par exemple Le capitalisme Était Un mauvais système Qui nous entraînait Dans la passe écologique Et Et qui Voilà Qui nous entraînait Dans la passe écologique Et anthropologique Souleymane Est-ce que Vous attendez Quelque chose De la politique Est-ce que vous-même Vous êtes Prêt à vous engager Politiquement Nous Dans notre ville Sur Grigny Et Que demande le peuple C'était vraiment simple Pour les habitants De remplir C'est-à-dire Un mois d'août Il y a eu beaucoup de sorties A la plage On en a fait Remplir des questionnaires Avec des parents Avec des jeunes Surtout On les tend la main On leur donne confiance Et on a eu aussi Le repas De Le repas De fin d'année Qu'on a fait aussi Avec les habitants Les questionnaires Et notamment On continue toujours C'est tout ce qui concerne L'envie de changement Et aussi Je rajoute une petite partie Parce que Ce qui demande le peuple C'est que nous Le peuple Le peuple c'est nous Nous les citoyens Nous les citoyens De Grigny On fait plus souvent Des réunions D'appartements Ce qui concerne les questionnaires Surtout Surtout C'était rempli Par beaucoup de jeunes Des 16 à 25 ans Et c'était rempli aussi Sur les parents Qui ne savent même pas lire On les aide à remplir Et d'ailleurs même Il y en a qui posaient Une question Il disait On n'arrivait pas à comprendre Qu'aux élections présidentielles Derniers Ils disent Qu'il va y avoir Des étrangers Qui vont voter Et bien ils sont dessus Soyons qu'on les dise des choses Et bien aujourd'hui La réponse De De sondage Qui a été donnée Sur ce qui demande le peuple Moi je trouve que C'est une bonne réponse Applaudissements Souleymane Je crois que vous Donc vous avez participé A cette Grande consultation Mais je crois que vous n'êtes pas Militant communiste Juste pas disons Voilà Comme quoi Elle a largement dépassé Le cercle Des militants Des adhérents Ce besoin de changement A été exprimé fortement Récemment A travers le mouvement Contre la loi travail Est-ce que vous y avez Participé Chacun d'entre vous De vous trois Et Comment avez-vous vécu Un petit peu Ce Non pas cet échec Mais le fait de buter Et de pas arriver Au bout de la revendication Du retrait Oui j'ai participé A la loi travail Parce que je suis militante Syndicale depuis très longtemps Aussi Donc je n'ai pas raté Une manifestation J'ai même entraîné Des amis Et des personnes De ces quartiers sensibles A participer aux manifestations Et je dois dire Et je dois dire Que nous avons même fait Une lettre D'information A tous nos réseaux Et aux citoyens Que nous avons aussi transmis A André Chassaigne A nos députés Comment les femmes Sont touchées A travers Cette loi travail Et là je crois Que dans les forums Où nous avons été Et bien C'est pas un tract C'est une lettre d'information Elle a été arrachée Complètement Parce que les femmes Il y aura plus de discrimination Parce que les 3 ans Au lieu d'avoir un an Pour faire des négociations C'était repoussé A 3 ans Etc Je ne vais pas vous le dire Mais donc Tout ce que nous avons découvert Dans cette loi travail Nous faisait dire Elle est inacceptable Parce que c'est la mise à bas De toutes nos conquêtes Depuis le 19ème siècle Et ça non Et moi 1968 Je l'ai vécu à plein On avait gagné des choses Et là cette loi travail Elle mettait tout par terre Donc c'est vrai Que c'est un moment très fort Et là je dois dire Que les citoyens En ont bien pris conscience aussi Et c'est ressorti Sur la loi travail Kévin, Suleyman Sur la forte mobilisation Et en même temps Cette incapacité A aller jusqu'au bout A gagner Est-ce que vous avez une réaction ? Oui moi j'ai participé Donc au mouvement Contre la loi travail J'ai fait à peu près Toutes les manifs parisiennes Je crois J'ai respiré beaucoup De grâce à l'écrimogène aussi Mais oui Effectivement C'est toujours décevant Quand on n'arrive pas A faire entendre Ce qu'était l'aspiration Extrêmement majoritaire Des salariés A plus de justice sociale Et puis voilà Un refus très majoritaire Dans la société Et même au sein De l'Assemblée nationale De cette loi travail Mais en même temps Il y a des éléments Très intéressants Qui se sont passés Pendant la loi travail Moi j'ai suivi un peu Sans vraiment y participer Un peu de loin Nuit debout Et on voit que Justement Ce qu'on disait tout à l'heure Beaucoup de jeunes Et même de gens En général Ont besoin de parler D'échanger D'essayer De construire Une nouvelle société Donc voilà Après Le mouvement Avaient ses limites Mais je pense Qu'il y a Vraiment Beaucoup de Il y a vraiment Une volonté De justement De ne pas être Dans le fatalisme Et de construire Au sein de la population Nous sur notre ville On a de la chance D'avoir les élus Qui sont ouverts Et des mobilisations Ça ne s'arrête pas Ça ne s'arrête pas C'est énorme Quasiment tous les samedis Ils sont devant la poste Et dimanche Au marché de la Grande-Bourne Que tout le monde les connaisse Aussi Au l'esplanade La gare Maigrini-Centre Et lundi Ça continue toujours A mobiliser A signer des pétitions A prendre le temps Avec les habitants De l'expliquer Et même De les traduire Tout ce qui concerne Une manifestation Tout ce qui concerne La mobilisation C'est vraiment Le rôle Que nous Plus souvent On a des jeunes Qui viennent Qui se posent des questions Qui disent Mais on a nos places Oui tout le monde a sa place Moi je suis responsable D'association D'ailleurs J'en profite de dire On continue la mobilisation Parce que la journée De la fraternité C'est le 22 octobre On continue toujours A faire répéter A sensibiliser Et à mobiliser L'enquête Que demande le peuple Dit que Selon une Grande part Des sondés Les responsables De la crise Sont essentiellement Les banques Les actionnaires Et la finance Et absolument Pas les immigrés Est-ce que cette prise De conscience Cette nécessité De changer Le système Vous la ressentez En tant que maire D'une ville Comme Aubert-Villiers Bonjour à toutes Et à tous Bonjour Aux Alberti-Villariens Alberti-Villariennes Qui sont dans la salle Puisque ce dont je vais parler Les concerne Parce que sans elles Et sans eux Je pense qu'on n'aura pas Les mobilisations Qu'on a À Aubert-Villiers Comme dans d'autres villes Je vois Stain La Courneuve Voilà Les Montreuil Les villes Populaires De la Seine-Saint-Denis Parce que je connais plus La Seine-Saint-Denis Excusez-moi Que le Val-de-Marne Et que d'autres départements Mais je sais Qu'une chose C'est que Bien sûr Que les gens Croient que le changement Est possible Vous l'avez dit Il n'y a pas de fatalité Beaucoup 70% d'entre eux Dissent que On peut améliorer Nos conditions de vie On peut Obtenir des victoires On peut Aller de l'avant Ce qui est Un peu Compliqué pour nous Aujourd'hui Enfin le défi Qui est devant nous Si Quand je dis nous Je parle Deux secondes Du Parti communiste français Puisque Cette initiative Du Parti C'est Comment faire en sorte Que cette expression Qui est large Qui est Diverse Qui est Très riche Au niveau Du peuple De France Du peuple de gauche Mais du peuple Tout court Ce ne soit Ce ne soit Pas porté par le parti Mais que le parti Soit Celui Qu'on peut considérer Comme un réel Appui Celui qu'on peut considérer Comme Une force Crédible On est crédible Sur les contenus On est crédible Sur notre histoire Sur notre Sur les militants Je pense Qu'il y a du respect A notre égard Et puis je pense Que ces dernières années La meilleure idée Qu'on a eue C'est de ne pas participer Au gouvernement De monsieur Hollande Les gens Vraiment Nous disent Quelle bonne idée Vous avez eue Cette fois-ci Donc Ce n'est pas pour dire On s'en lave les mains Mais pour dire Que quand même On n'accompagne pas Les politiques libérales Qui ont été mises en place Depuis quelques années C'est comment Si les gens Ne viennent pas à nous Comment nous Le parti Les militants Nous pouvons aller Vers les gens Parce que On peut Très concrètement Dans nos villes Quand on organise Une réunion A l'initiative du parti On peut avoir 40, 80 personnes Quand on organise Une réunion A l'initiative D'un collectif D'association Avec le parti Et d'autres forces On peut avoir 200, 300 personnes Donc on est Dans ce défi Où nous Nous devons Remonter Un peu Les échecs Successifs De la parole publique Et de la politique Puisque On considère Que quand c'est Dans un parti Parce que Bon Ça a été Travaillé C'est le terrain Idéologique Qu'on a Parfois un peu Quitté Sans le vouloir C'est On voit bien Quand on parle aux gens Ils disent Je sais pas si c'est Sous les mains Qui parlaient tout à l'heure D'adhérer au parti Dans l'esprit des gens Beaucoup pensent Si j'adhère à un parti Je suis moins libre Je vais pas agir Comme je voudrais Je vais pas pouvoir Prendre les initiatives Qui concernent Tel ou tel sujet Parce que Voilà Ça a été Cette bataille idéologique Menée contre Les partis De gauche Et particulièrement Contre le parti Communiste Qui fait qu'aujourd'hui Il y a une mobilisation Il y a une expression Forte Au niveau Des populations Pour essayer De s'en sortir Il y a aussi Le fait que Parfois on gagne Des batailles On gagne des batailles Moi je pense que Sur la loi Travail Ce n'est pas fini C'est en tout cas Ce que nous devons entendre C'est que Ce n'est pas parce que Ça a été voté Ce n'est pas parce Qu'on a utilisé Le 49-3 Que les gens Vont se soumettre Et donc La mobilisation Continuera Merci beaucoup Olivier D'Artigol Malgré ce que nous montre Cette enquête On sait On ne peut pas ignorer Tout de même Que le rejet du politique Existe Comment convaincre Que le politique Peut et doit servir A quelque chose Comment faire changer La perception Le rejet de la politique On y a été confronté Lorsque les militantes Et les militants Communistes Et au-delà Ont animé ces tables Mais tout simplement Parce que Que la politique Peut aussi être Peut provoquer du dégoût De la colère Elle peut être dégoûtante D'ailleurs Quand des millions de gens Voient dans le traitement médiatique Qu'il n'est pas question De leur préoccupation De leur attente De leur espérance C'est vrai C'est vrai que Comme disait François-Mickey-Marty Tout à l'heure Il pousse un cri Et ce cri Élection après élection Il n'est pas entendu Mais Quand on leur dit Sur les tables Vous attendez quoi De la politique Ils nous disent Plus rien Ou alors pas grand chose Et ce sont les mêmes Qui Après avoir Emplié le questionnaire Nous font Merci On nous a beaucoup dit merci Et nous disent Bon courage Continuez Donc il y a beaucoup De contradictions De complexités Ce qui est sûr C'est qu'il y a Des ressources Considérables Dans notre pays Un questionnaire Un sondage publié Dans l'UMA Avant la fête de l'UMA Le montrait Des ressources considérables Populaires Citoyennes Démocratiques Sociales Qui ne se retrouvent pas Dans le récit Qu'on leur donne Des futures échéances Il dit Mais on ne veut pas De ça Et donc La grande question politique C'est la question D'un espoir Pour un changement De gauche Le plus rapidement possible Alors ça doit se travailler Quel est le prolongement Politique A la grande mobilisation Contre la loi El Khomri C'est une grande question Pour des millions de gens Et Je pense qu'il y a La possibilité C'est en tout cas La décision du parti Communiste français De faire en sorte Que la France Que nous présentons là Qui est belle Qui est fraternelle Qui est solidaire C'est pas la France Des gaulois De Sarkozy Ça va quoi Il faut qu'elle fasse Irruption Dans les questions politiques Des semaines Et des mois Qui viennent Et nous La décision du parti Communiste français C'est cette feuille de route Voilà de quoi Nous voulons parler Et ce que nous disons aussi Et ça c'est la meilleure façon De répondre à la crise De la politique Ne pensez pas Avec la 5ème république Telle qu'elle est Que le fait De désigner Un homme Plus rarement On parle des femmes A l'Elysée Permettra le changement C'est vous Qui doit être porteur C'est vous Les experts du quotidien C'est vous Qui avez les solutions Il faut donc Prendre en main L'avenir du pays Bien sûr Pour le débat présidentiel Mais aussi Prioritairement J'ai envie de dire Pour les élections législatives De quel député de gauche A-t-on besoin À l'échelle de nos territoires Donc il y a des ressources considérables Qui ne veulent pas livrer la France Un second tour Droite FN Combien sont ceux Qui ont dû être dégoûtés Quand le service public De l'information Présente une émission Avec Alain Juppé Comme invité Et avec Robert Ménard Pour lui apporter la contradiction Mais ils sont C'est en effet dégoûtant ça C'est dégoûtant Et donc Ils attendent Je veux terminer sur cette idée Il y a très certainement Dans notre pays Des ressources considérables Plus on approchera Des échéances Qui exigeront Le rassemblement Sur l'essentiel Qui exigeront Des solutions Pas pour 2022 Pour l'année prochaine Et c'est de notre responsabilité politique Au Parti communiste français Et au-delà Et toutes celles et ceux Qui peuvent en être De créer ce rassemblement Et cette unité Sur l'essentiel Julia Est-ce que Nos internautes Croient en la politique Et en attendent quelque chose En tout cas Ils débattent beaucoup Sur Twitter Certains de nos contradicteurs Se sont eux-mêmes Emparés De notre hashtag Donc ça débat Beaucoup Et je vous encourage A continuer On a un internaute Qui nous dit Bravo pour cette initiative Marre de ne pas être entendu Et je crois que ça aussi C'était très fort Dans l'enquête Que nous avons menée Globalement Beaucoup de tweets aussi Sur la question sociale Qui est centrale On a un jeune étudiant Qui nous dit Peut-on manger autre chose Que des pâtes Quand on est étudiant On vient de finir le pain sec Une autre Qui nous dit De moins en moins De place à la fac Pour de plus en plus D'étudiants Pardon On fait quoi Sur la question sociale aussi Beaucoup reviennent La question des retraites Une autre qui nous dit Que reste-t-il des valeurs De la gauche Et un autre Qui lui répond Comment faire face A la droite Et au FN Et peut-être Que Olivier D'Artigol Peut-être nous répondre Sur cette demande De Paul Qui dit Le Front National Prétend défendre Les ouvriers Vous faites quoi Parlez-en aux responsables Du secours populaire français Ils ont peut-être Une petite idée Sur le sujet Et faire quoi C'est justement D'abord regarder de près Quelle est la nature Des politiques Menées par Les élus Front National Dans les collectivités Ou dans les conseils régionaux Vous verrez Y compris J'ai vu Tiens Que Ce journal Valeurs Actuelles Faisait ses 50 ans Je ne le lis jamais Mais j'ai vu ça Passer en presse Et vous voyez Dans celles et ceux Qui ont participé A ce 50e anniversaire La collusion Idéologique Parfois même Dans les contacts humains Entre la droite Et le FN Et il ne faudrait pas Que la vie politique Nous amène Dans une France Gouvernée Par les républicains Avec le FN Qui apparaîtrait Comme un parti d'opposition Face à ces politiques menées Donc la meilleure manière C'est de les débusquer De faire des campagnes De vérité Sur ce qu'ils sont Sur ce qu'ils préparent C'est pas comme en 2002 Là nous sommes avertis Ça c'est pas un accident Et la meilleure manière J'ai envie de dire De débusquer le FN C'est faire lever dans le pays Une belle espérance de gauche Parce que c'est quand On met du vent dans les voiles Sur le débat politique Qui porte sur les vrais sujets Et qu'on remobilise Le débat sur la solidarité Le progrès social Et démocratique Sur l'utopie Et le rêve Que le FN En prend plein la gueule En ces moments Je vous rappelle Que nous sommes en direct De la place du colonel Fabien Qu'il y a près de 300 visionnages Collectifs dans toute la France Et que vous pouvez réagir Sur... Je vais dire bonjour à Pau Je vais dire bonjour à Marseille Vous pouvez réagir sur Twitter Au hashtag Que demande le peuple Nous allons visionner La dernière partie Des résultats de cette enquête Que demande le peuple Sur les solutions Pour l'avenir Merci d'avoir regardé cette enquête Merci d'avoir regardé cette enquête Sous-titrage Société Radio Le peuple a-t-il des propositions ? Et ces propositions sont-elles de gauche ? Alors, ces propositions sont nombreuses et elles aussi diverses. Sur la politique, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y avait quand même cette ambition d'empêcher la loi du plus fort à 59%, ce qui veut dire qu'on est pour une large partie des personnes interrogées dans un monde très dévoyé, où la loi du plus fort l'emporte sur la loi du nombre et où notre démocratie elle-même prend l'eau. Ensuite, concrètement, sur l'Europe, la première attente consiste à renégocier les traités européens pour stopper l'austérité. On a bien vu les difficultés qui ont pu être générées par des politiques d'austérité, qui non seulement pénalisent le bien-être de chacun, mais en même temps ne constituent pas un moteur économique. Ensuite, à réinventer une nouvelle république, 68%, avec davantage de pouvoir au peuple. Nous venons par ailleurs de réaliser une enquête sur la démocratie. On a en France 60% des personnes interrogées qui considèrent que notre démocratie, aujourd'hui en France, ne fonctionne pas bien. Et un peu plus inquiétant, 72% sont inquiets des risques que peut encourir la démocratie à l'avenir, menaces d'indifférence, d'apathie, de clivage, de tension, de lois du plus fort qui viennent contrevenir à la loi du grand nombre. Notre démocratie est fragile et 72% des Français, aujourd'hui, le considèrent. Limiter le pouvoir des actionnaires en matière économique, la priorité est très claire. Ce n'est pas la propriété du capital qui doit donner du pouvoir dans l'entreprise, être davantage, en revanche, à l'écoute des nouveaux droits des salariés dans l'entreprise, arrêter les privatisations ensuite et reconstruire un secteur public efficace, 52%. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le capitalisme. On le dit de temps en temps, mais ça mérite peut-être d'être répété. Le capitalisme, aujourd'hui, a une image négative en France. Plus de 60% depuis des années, ça fait des années que je fais des sondages, notamment sur ce sujet-là, plus de 60% des Français toujours ont une image négative du capitalisme dans son fonctionnement actuel. On voit bien, je parlais tout à l'heure de la cohérence de tous ces résultats, on voit bien le sens général qui est donné à notre vie en France aujourd'hui. une racine du mal qui est d'ordre économique et financier, une démocratie dévoyée. Je me souviens avoir vu il y a quelques années un monsieur qui m'avait dit qu'il y a leur démocratie dans la télé, mais qui est un artifice de démocratie, et puis il y a ma vie. Donc une racine du mal économique et financière, une démocratie dévoyée, et puis des aspirations sur plusieurs fronts, à la fois classiques, pouvoir d'achat, logement, mais aussi sur des questions environnementales. Donc à la fois une vision assez traditionnelle des racines du mal, et en même temps une diversification des difficultés auxquelles sont confrontées les Français. Et puis enfin, on en a parlé à plusieurs reprises, et là c'est vraiment important, sur les attentes en termes de mesures et de préoccupations apportées pour les échéances électorales de 2017. Au-delà des salaires, au-delà de l'aménagement du temps de travail, au-delà de la limitation des contrats précaires, on a en numéro 1 l'accélération de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est presque surréaliste d'en parler aujourd'hui, 40 ans ou 50 ans, je ne sais plus, après les progrès des années 60, puis les luttes des années 70. Alors je rappelle juste d'un chiffre, mais enfin les chiffres sont quand même intéressants. Les écarts de salaire aujourd'hui en France entre les femmes et les hommes sont de 20%, 19% exactement, entre les femmes et les hommes. Alors ça tient au fait que les fonctions exercées ne sont pas tout à fait les mêmes, mais si on raisonne à fonction égale, dans les entreprises, l'écart de salaire est de 10%. Alors pour la petite anecdote, j'ai lu des articles savants qui disent que ça va mieux. En réalité, ça va mieux, l'amélioration par rapport à il y a 10 ans, elle est de 2 points. C'est-à-dire que l'écart aujourd'hui est de 10%, il était de 12% il y a 10 ans. Donc à ce rythme-là, on va avoir du mal à arriver à une véritable égalité. Et puis bien sûr, il y a des éléments de représentation entre les femmes et les hommes. C'est intéressant que cet élément-là soit quand même cité, mesdames, au-delà des questions matérielles et de vie quotidienne dans la vie des Français. Voilà, donc plusieurs registres d'actions, au fond, limiter le pouvoir et le rôle des actionnaires dans les entreprises, réduire les politiques européennes, dans l'idéal, refonder une politique européenne en limitant l'austérité, prendre davantage l'opinion des salariés en compte dans les entreprises, bien sûr des mesures en faveur du pouvoir d'achat, des salaires, réduction du temps de travail, et puis, je crois que ce n'est pas secondaire, la lutte contre ces inégalités entre les femmes et les hommes. C'est un beau programme. Donc dernière table ronde, dernière séquence avec 4 nouveaux invités, de gauche à droite, Eliane Assassi, sénatrice, présidente du groupe communiste au Sénat. Malika Mézache, Emmanuel Constantin, et Gilbert Garel, responsable syndicale Cheminot. Alors, Emmanuel et Malika, la première des propositions qui arrivent dans ce volet de l'enquête, concernent la démocratie et le changement de république. Est-ce que ça a du sens pour vous et qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots ? Alors, la démocratie aujourd'hui, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, mais d'après ce que je vois aujourd'hui, c'est un mot qui n'a pas beaucoup de sens. Je pense 49-3, notamment. Je pense qu'on ne demande pas assez l'avis au peuple et quand il se manifeste, on ne l'écoute pas, entre autres. Par rapport au système politique, ce qui me déçoit moi le plus, personnellement, c'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques, pour être élus, sont dans une entreprise de séduction, donc de belles propositions, mais derrière, il n'y a rien de contractuel. Donc, beaucoup de mensonges. Voilà. Donc, on vote certainement pour des idées, mais derrière, il n'y a aucun engagement, enfin, pas beaucoup d'engagement qui est tenu. Donc, moi, ce qui me choque, c'est la considération qu'on donne au peuple aujourd'hui. Donc, voilà. S'il devait y avoir une première mesure à prendre dans le cadre d'une nouvelle république, ça ne serait pas ? Plus de pouvoir pour le peuple. Une représentation dans l'Assemblée, par exemple, ou voilà. D'accord. Emmanuel ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut plus de pouvoir pour le peuple. Effectivement, on n'est pas assez écoutés par rapport aux politiciens. Mais ceci dit, je pense, pour rebondir par rapport à tout à l'heure sur qu'est-ce que peut la politique aujourd'hui, je pense que nos politiciens nous donnent aussi, enfin, nos politiques, pardon, pas politiciens, font aussi en fonction de la mondialisation et qu'ils sont pieds et poings liés avec les multinationales et tout ça. Et on attend aussi peut-être une mesure, mais quelle mesure, pour contrer ce diktat des multinationales et de la mondialisation ? Voilà. Gilbert Garel, pour un syndicaliste, qu'est-ce que ça signifie, une nouvelle république, de nouveaux droits, j'imagine ? Bon, alors, certainement que tout le monde s'y attache. J'entends parler aussi de démocratie sociale, de démocratie à l'entreprise. Aujourd'hui, on voit bien le rôle qu'on veut faire jouer aux organisations syndicales, aux représentants des personnels. Effectivement, il y aurait des tas de choses à changer. Les prérogatives du personnel dans les comités d'entreprise, les prérogatives du personnel dans les conseils d'administration des entreprises, le modèle de représentativité, le modèle de dialogue social. Aujourd'hui, on a un dialogue social qui est complètement détourné, c'est-à-dire qu'on nous laisse entendre qu'aujourd'hui, le rôle d'organisation syndicale ou de représentant du personnel serait d'accepter, sans faire de proposition alternative, tout ce qui vient de la direction d'entreprise. Et nous, notre seul rôle, c'est de faire un accompagnement social. Et on voit bien quand même qu'il y a une certaine mode qui s'instaure là-dessus ou une certaine forme de syndicalisme qu'on voudrait élargir à toute l'Europe en prenant des exemples peut-être ailleurs. Donc là, il y a un vrai combat à l'entreprise sur le modèle social et sur les droits des salariés. En fait, je suis syndicaliste, mais citoyen aussi. Il faut qu'on reparle du droit de vote des étrangés. Il y a de vraies questions de la démocratie. Et puis, pour terminer, la mauvaise démocratie ou l'absence de la démocratie qu'on a vécue au printemps dernier avec le 49-3, des millions de salariés mobilisés, 70% de la population, d'un divers sondage contre une loi. Et une loi qui est imposée au 49-3, c'est insupportable en matière de démocratie. Eliane Assassi, votre parole de parlementaire, est-elle suffisamment entendue ? Non, 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 elle n'est pas souvent, elle n'est pas suffisamment entendue. Et croyez bien, malgré les efforts que nous pouvons faire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée nationale, ou à l'Assemblée nationale, pour qu'elle le soit. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation politique tellement tendue où moi, comme parlementaire, j'assiste un peu trop souvent à une violence inouïe sur la nature d'un certain nombre de propositions qui viennent aujourd'hui du gouvernement ou que des propositions qui viennent de la droite. Donc on est dans un moment véritablement violent. Pour autant, on résiste et on essaie. Et en tout cas, c'est le cas au Sénat et je crois que c'est aussi le cas à l'Assemblée nationale, de créer les conditions pour que tous les textes qui nous parviennent, en particulier les projets de loi, nous puissions les travailler pour peu qu'on en ait le temps, parce que le calendrier parlementaire est assez rapide. Mais nous essayons de les travailler avec nos concitoyens. Et par exemple, sur la loi travail au Sénat, le groupe au Sénat avait lancé une initiative pour que les syndicalistes, nos concitoyens, de façon très large, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, etc., puissent intervenir dans le débat. Et nous avons reçu plusieurs centaines, j'ose dire, de contributions de personnes pour que nous portions leur voix jusque dans les hémicycles. Et j'aime à dire que nous, nous sommes là pour porter, effectivement, la voix du peuple, donc de la rue, à l'hémicycle. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un exercice auquel les communistes sont relativement souvent confrontés. Donc voilà, c'est souvent difficile, mais je crois qu'il faut résister à la pression et essayer autant que faire se peut, effectivement, de travailler avec nos concitoyens pour que cette parole soit entendue. Parce que je voudrais dire que les parlementaires soient entendus, d'accord, mais moi, ce que je souhaiterais, et je ne suis pas la seule, c'est que nos concitoyens soient entendus, que leurs aspirations, que leurs espoirs soient entendus. L'enquête met également l'Europe au cœur des enjeux. Une Europe qui, aujourd'hui, est à l'origine de bien de nos soucis et que beaucoup de nos concitoyens ne veulent plus. Emmanuel et Malika, quelle est pour vous l'Europe de demain ? Croyez-vous encore en Europe ? Et si oui, quelle Europe voulez-vous pour demain ? Une question complexe. Oui, bon. Moi, je vais parler de ce que je connais, enfin, de ce que je connais, et ce qui me touche en ce moment, c'est la position de l'Europe vis-à-vis des réfugiés, qui, pour moi, l'Europe ne remplit pas ses engagements. Voilà. Ça me choque, ce n'est pas l'Europe pour moi. C'est une question prioritaire. Maintenant, j'ai connu le passage à l'euro. J'ai l'impression que ma vie est plus difficile depuis. Donc, voilà. Mais je ne suis pas spécialiste de l'Europe, donc c'est mon avis. Emmanuel ? Alors, moi, j'ai du mal à voir ce qu'est l'Europe depuis le début. Moi, je me sens plutôt d'une région ou sinon du monde. Donc, ça, c'est peut-être une vision naïve pour l'instant. Voilà. On est tous forcément ça. Donc, pour moi, l'Europe, ça ne veut pas dire forcément grand-chose sauf des échanges. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, en ce moment, c'est les négociations qu'on peut avoir avec les États-Unis et tout ça, et tout ce qui est le TAFTA, le CETA. Il n'y a que ce côté-là de l'Europe qui m'inquiète. Le reste, ça me passe au-dessus. Mais c'est vraiment sur ce qui va se passer, notamment en agronomie et ce qu'on mange. Ça me rend folle qu'on importe des vaches des États-Unis pour les manger ici. Enfin, c'est... Voilà. Tous les échanges qu'on peut avoir avec le monde derrière et la financiarisation qu'on peut avoir, qui me paraît complètement déraisonnée, insensée, et tout fait en fonction du profit et pas en fonction des besoins humains. Voilà. Bon, Gilbert, puisque la question des transports est aussi éminemment européenne, qu'est-ce que... Quelle serait une Europe... En tant que syndicaliste... Une Europe des transports... Une syndicaliste à la CGT, forcément, on porte des valeurs internationalistes, donc a fortiori des valeurs européennes. C'est pas... Le problème, c'est pas pour ou contre l'Europe. C'est le débat qui s'instaure aujourd'hui et qui fait monter des replis nationalistes, qui fait monter l'extrême droite. On parlait du front national un peu partout en France. C'est l'Europe qui nous ont construits, l'Europe qui nous ont presque détruits, l'Europe des peuples pour et par les peuples qui ont été détournés de ces valeurs fondamentales, poussent à des replis nationalistes. Alors qu'au contraire, moi, je crois fermement à l'Europe, mais alors une Europe pour les peuples, une Europe de la coopération, une Europe qui fasse sens au sens de l'amélioration des conditions de vie, de travail, fait des conditions sociales des salariés de toute l'Europe. Aujourd'hui, on le voit avec les manœuvres qu'il y a autour des travailleurs détachés. On parlait des immigrés, mais les manœuvres qu'il y a autour des travailleurs détachés, on met en permanence, en concurrence, l'Europe de l'Est, l'Europe du centre, l'Europe du sud contre une Europe qui serait une Europe plus riche. Il faut vraiment en douter, non ? Il faut véritablement refonder complètement l'Europe et la refonder notamment par la finance. La question des droits aussi, du mieux vivre, de l'égalité, revient dans cette enquête très fortement. Est-ce que pour vous, de nouveaux droits aujourd'hui sont possibles, souhaitables, et lesquels ? Du point de vue de l'Europe ou de la France ? Non, là, je parle de... Moi, le droit de vote pour les étrangers. Moi, ça me choque qu'ils aient le droit de payer des impôts, mais pas de voter. Ça, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes de près ou de loin concernée par cette question ? Non, non, je suis une nationalité française, je vote. Oui, pas vous, mais... Mais voilà, je connais beaucoup, beaucoup de monde dans cette situation, et je suis presque gênée d'aller voter alors qu'eux ne peuvent pas s'exprimer. Emmanuel ? Je suis totalement d'accord. C'est dans les priorités aussi, oui, le droit de vote aux étrangers, bien évidemment. Et en tant que femme, est-ce que vous vivez cette inégalité ? On en a beaucoup parlé toutes les deux. Par les oreilles de tout le monde. Alors, on est assez surprise des résultats. Égalité hommes-femmes en première position. Alors, je ne veux choquer personne, ni froisser personne. Évidemment, il faut en parler, mais pour moi, ce n'est pas une priorité. Enfin, je suis étonnée qu'en 2016, on doive encore en parler. Heureusement qu'on en parle, parce que malheureusement, il faut des quotas, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a pas assez de femmes. Mais moi, je trouve qu'on doit recruter quelqu'un par rapport à ses compétences. Ce n'est pas parce que c'est une femme. On ne va pas mettre six femmes au gouvernement, parce qu'il faut des jupes. Enfin, je suis désolée, mais de parler comme ça. Mais voilà. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Mais c'est bien s'il y en a une. C'est bien s'il y en a une. Mais si je suis amenée à recruter quelqu'un, je ne vais pas recruter deux hommes, deux femmes absolument. Je vais recruter les plus compétents. Maintenant, il y a d'autres priorités pour moi. L'éducation, les salaires. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Mais je suis étonnée que ce soit en première position dans les priorités. L'inégalité homme-femme est très présente dans les salaires, justement. puisque les femmes sont moins bien payées que les hommes. À même poste, oui. Ça me choque. Mais je trouve qu'on peut très vite y remédier. Et je suis étonnée que ça ne soit pas le cas. Enfin, je ne comprends même pas pourquoi on devrait encore en parler aujourd'hui. Donc le combat est nécessaire. Peut-être une réaction, là, Eliane, sur les droits des femmes. Écoutez, moi qui suis, comme beaucoup ici, une militante de l'émancipation humaine, bien évidemment, la question de l'égalité des hommes et des femmes est fondamentale pour moi. Bien évidemment qu'on a un pays comme la France qui a un retard considérable. On parle souvent de l'égalité relative au salaire, ce qui est vrai. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Mais aussi, il y a tous les combats contre les discriminations qui sont faites aux femmes, les violences qui sont faites aux femmes. Donc c'est vraiment une incohérence d'un pays qui se dit hautement démocratique d'en être encore là aujourd'hui. Et moi, je suis pour ne jamais céder quoi que ce soit sur la question de l'égalité homme-femme. Quand on milite pour l'égalité homme-femme, on milite pour l'émancipation de tous les êtres humains. Très bien. Je vais juste rajouter quelque chose. Après, je trouve que cet engagement, c'est très bien. Mais c'est valable pour toutes les discriminations. L'égalité homme-femme, c'est une des discriminations. Mais il y en a plein d'autres également à combattre. Je pense qu'on la sort des discriminations parce que plus d'un être humain sur deux est une femme. Enfin, Julia, les tweets de la dernière séquence. Ça débat beaucoup aussi sur Twitter de l'égalité homme-femme. Mais en en faisant une priorité, même si ce que tu dis peut se retrouver sur les réseaux sociaux, nous sommes toujours dans les top tendances de Twitter et ce depuis le début de l'émission. Et ça, je pense qu'on peut le noter. Je salue aussi toutes les antennes locales qui regardent l'émission et qui nous envoient des messages pour nous saluer. Nous les saluons à leur tour. Merci de regarder cette émission. Alors, j'ai noté notamment dans tous les tweets qui ont été publiés, ce tweet de Béatrice qui, je pense, résume assez bien l'ensemble des débats que nous avons eus aujourd'hui. Béatrice écrit « La France de que demande le peuple est belle et solidaire. Ce n'est pas celle de Sarko et elle exige des politiques l'unité sur l'essentiel. » D'autres internautes font des propositions, et c'est très encourageant, des propositions concrètes, avec Vincent qui écrit « Stopper l'austérité en Europe, réinventer une république démocratique, partager les richesses, vite l'égalité. » Ou encore cet autre internaute qui écrit « La solution prioritaire, c'est de renégocier les traités européens. » Donc la question européenne qui vient aussi au cœur du débat. Les réactions sont toujours aussi nombreuses sur la question sociale. Je pense que ça a été la tendance générale de ces débats sur les réseaux sociaux. À chaque moment de l'émission, il y a eu des tweets sur les situations personnelles des gens, sur la question des salaires, et plus largement sur la question sociale. Il y a Quentin qui nous écrit, qui dit « Des bourses non reçues, un manque d'aide, et 300 étudiants se retrouvent dans les antennes du Secours populaire à Lille. » Un autre écrit « Limitez le salaire de mon patron et faites monter le mien, s'il vous plaît. » Et je pense que Gilbert Garel peut peut-être lui donner une réponse. Oui, alors bien entendu, on a des propositions sur les écarts de salariés dans une même entreprise et sur la limitation des salaires, mais ça va bien au-delà que celui du patron. Même si certains salaires de patrons ont largement défrayé l'actualité, ont horrifié le nombre de salariés, mais on est véritablement sur un problème de répartition des richesses et on revient aux droits des salariés au cœur des institutions ou au cœur des instances dans l'entreprise pour bien entendu faire entendre la voix des salariés et puis qu'il y ait une autre répartition des richesses. Et on l'a dit dans ce débat, aujourd'hui, de l'argent, il y en a si on voulait véritablement augmenter les salaires, donc relancer la consommation, donc relancer l'économie, donc relancer l'emploi, donc relancer la France et peut-être même l'Europe. Merci. Il y a un autre thème qui est revenu assez fréquemment, mais Eliane a commencé à y répondre dans ses réponses, c'est la vision qu'ont les gens de la politique avec un tweet qui dit « Fin de tous les privilèges, à commencer par ceux des politiques et des élus » ou sinon « Martin qui se questionne, y a-t-il encore un socialiste à gauche ? » Tu as commencé à y répondre, Eliane, tu pourrais peut-être continuer, mais après, plus globalement, il y a énormément de tweets sur les questions de la finance et je sais qu'au Sénat, vous avez mené un travail assez abouti sur la lutte contre la fraude fiscale et contre la finance. Avec ces deux tweets qui illustrent pas mal ce débat, c'est « La finance, on s'y attaque quand ? » « Les banques ont un pouvoir énorme, comment faire face à elles ? » Eliane, si tu peux y répondre. Je vais essayer. Moi, d'abord, sur la politique. Moi, la politique, c'est la vie de la cité, d'abord. Et moi, je trouve qu'on en parle un peu trop souvent en y donnant une tonalité un peu péjorative. C'est la vie de la cité et les élus que nous sommes ne devraient être que les représentants de celles et ceux qui vivent et travaillent dans la cité. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et dans ce cadre-là, les partis politiques sont très importants. D'ailleurs, je rappelle qu'ils sont reconnus dans la Constitution, quand même, les partis politiques. Et c'est pas pour rien, même si on pourrait dire plein de choses sur la Constitution. Donc, c'est très, très important. Et c'est vrai que la question, et je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est comment on partage le pouvoir avec le peuple ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et on essaye autant que faire se peut. Et moi, je connais plein d'élus du conseiller municipal jusqu'aux parlementaires qui essaient au quotidien de créer ce lien et ce travail des constructions avec les gens de la cité. Alors, pour en revenir à d'autres questions, c'est vrai qu'au Sénat, mais c'est vrai aussi à l'Assemblée nationale, on mène un certain nombre de combats. Là, en ce moment, le plus emblématique, grâce à nos camarades Eric et Alain Bocquet, c'est celui contre l'évasion fiscale, où ils ont fait effectivement la démonstration dans leur livre, mais ils en parlent beaucoup mieux que moi, de ces milliards d'euros, de dollars qui ne sont pas destinés à la réponse aux besoins. Et des gens, je fais vite. Et puis, nous avons aussi, si je peux me permettre de me saisir de ce moment quand même assez important aujourd'hui, nous avons aussi d'autres initiatives. Par exemple, nous avions lancé il y a quelque temps une initiative sur la renationalisation des autoroutes. Et comme vous le savez, le ministre Alain Vidaliste a annoncé il y a quelques semaines l'augmentation des péages. Et bien évidemment, une Chine, c'est des UJG qui seraient concernés par le paiement de cette augmentation. Donc je vous annonce que les parlementaires, sénatrices, sénateurs et députés vont organiser cinq initiatives sur de gros péages en France, dans le Grand Est, en Normandie. Enfin bon, bref, on essaiera de communiquer les lieux puisqu'on veut aussi, là, que les usagers participent à ces initiatives. Et puis il y a quelque chose qui me tient beaucoup, c'est la privatisation d'un certain nombre de banques puisqu'on parlait finance. Pierre Laurent, dans plusieurs initiatives, évoquait la nationalisation, notre exigence de nationalisation de la BNP et de la Société Générale. Bon, je pense qu'il y reviendra. Mais nous, nous menons aussi de... On parlait de la loi travail. Je vais vous dire, le groupe communiste au Sénat a sa niche au mois de janvier, donc un espace où il peut faire débattre d'une proposition de loi. Et au mois de novembre, nous devons déposer le thème de cette proposition de loi. Nous avons demandé à l'unanimité du groupe que cette PPL soit purement et simplement l'abrogation de la loi travail. Donc, nous la dépensons en novembre et elle sera donc en débat au Parlement. Et nous ferons... Et nous avons demandé aussi, puisqu'on parle d'argent et d'utilisation de l'argent, et quand on parle d'utilisation de l'argent, on pense aussi au CICE, au Crédit Impôt Recherche. Donc, nous avons demandé une commission d'enquête pour savoir à quoi sert effectivement aujourd'hui le CICE et le CIR. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne servent ni l'un ni l'autre au développement de l'emploi, à la recherche et à l'investissement. Avant de retrouver Pierre Laurent, je vous propose d'écouter des témoignages, des paroles populaires porteuses d'espoir. Merci. La richesse est dans la diversité. Il faut s'ouvrir au monde. Les banques se plaignent les poches, mais il faudrait les contrôler. On a oublié d'accueillir, on met au vol. Pourquoi on n'arrête pas les guerres ? J'aimerais bien gagner autant qu'un homme. Et si on misait tout sur l'éducation pour faire avancer notre société ? Quand on est de gauche, on tient ses promesses. Les salariés savent mieux que les actionnaires comment gérer leur boîte. Un travail, un logement, la santé, on ne demande pas la lune. Respect et dignité. Mon hôpital, ça ne devrait pas être une entreprise. L'Europe est une belle idée, mais il faut tout revoir du sol au sol. Nous ne vendons pas notre planète, c'est notre maison. Plein d'envie et plein d'entrains. La jeunesse a besoin de confiance et de moyens. Que tout le monde puisse partir en vacances. On pense qu'on va se taire, mais on n'a pas fini de lutter. Moi, j'ai de l'espoir. Pierre Laurent, je vais être un peu provocateur, mais aviez-vous besoin d'un sondage de plus pour connaître l'état de l'opinion ? Écoutez, c'est assez extraordinaire que vous posiez la question. Et d'une manière générale, tout le monde parle de démocratie, qui fait des belles paroles là-dessus. Mais je fais quand même remarquer que ce que nous avons fait depuis des mois, personne ne le fait. Il y a beaucoup de gens qui font des discours là-dessus. Mais concrètement, personne ne le fait. Donc 400 000 personnes rencontrées et 65 000 questionnaires remplis. Comme l'a dit un militant au début de l'émission, il faut une vingtaine de minutes pour remplir ce questionnaire. 20, 25 minutes, c'est aussi beaucoup de discussions. Donc c'est des centaines de milliers d'heures de discussions autour de ça. Et une expertise citoyenne qui est inestimable. Et je crois qu'on a noté aussi dans la réalisation de la consultation une grande dignité des personnes. Et ça a été dit aussi tout à l'heure. Beaucoup nous ont remerciés de cette démarche. Et moi, la première chose que je veux dire ce soir, cet après-midi, c'est que le Parti communiste, à tous ceux qui ont rempli la consultation, qui nous écoutent, le Parti communiste vous a entendus. Et c'est à partir de là et à partir de cette démarche, de cette enquête, qui va continuer d'ailleurs, que nous allons construire tout ce qui va suivre dans l'année politique à venir. – Alors quels enseignements tirez-vous de cette radioscopie de la France ? Mais ne me dites pas que tout le monde est d'accord avec vous. – Non, d'ailleurs, on a entendu des fois qu'il y avait des choses qui faisaient débat. Et c'est bien normal, quand on va au-devant des citoyens, que la controverse démocratique s'exprime aussi. Mais moi, je veux partir d'un chiffre qui a été cité tout à l'heure par François-Miquet-Marty et qui me paraît extrêmement important. Parce que nous avons posé la question aux gens de savoir ce qu'ils attendaient de la politique dans un moment où elle est très décriée. Et ils font une réponse très forte. À 59%, ils répondent, il faut qu'elle nous protège de la loi du plus fort et qu'elle construise de l'égalité. Eh bien, pour moi, cette réponse-là, elle dit le fil conducteur de ce que devra être notre projet. La protection de tous et la promotion de chacune et de chacun dans l'égalité des droits. Et ça doit être ça, le fil conducteur. La protection de tous et l'égalité et l'émancipation pour chacun. Et puis, il y a dans l'enquête une grande lucidité aussi. Une grande lucidité sur les responsables. Malgré le tintamarre qu'on fait sur ce qui serait les causes de la crise, eh bien, malgré ça, depuis 2008, les Français disent avec constance, et dans cette enquête encore, que le système est à bout de souffle et qu'il faut inventer des réponses nouvelles. Ils critiquent le système capitaliste. Ils cherchent autre chose. Et ils identifient la finance comme un des problèmes essentiels. Et enfin, la dernière chose, moi, qui me frappe, pour m'en tenir aux choses essentielles, et ça a été dit aussi, mais c'est un fait remarquable. C'est l'incroyable étendue des convergences entre la très grande majorité de ceux qu'on rencontre. Donc là où on nous raconte qu'il existe en permanence une majorité divisée, moi, j'y vois au contraire la confirmation d'une conviction qui était la mienne, et que nous avons vérifiée dans cette enquête, c'est qu'il y a une majorité de progrès possible dans ce pays, et que nos efforts politiques doivent être consacrés à lui donner la force nécessaire pour prendre en main le destin du pays. Justement, puisque ce que vous appelez la majorité de progrès existe dans ce pays, pourquoi donc ce sont les forces conservatrices, libérales, qui arrivent en tête des élections ces dernières années ? Pour deux raisons, je crois. Une première, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que ces forces, elles sont socialement convergentes et elles sont politiquement souvent divisées. Et nous avons un travail pour reconstruire l'unité politique de ces forces dans un projet commun. Mais pour une autre raison, c'est qu'on étouffe leur voix en permanence et que les forces libérales dont vous parlez, elles imposent en permanence leurs règles et leurs questions. Et on a l'impression, en ouvrant le poste de télévision très souvent, qu'il faudrait être obligé de discuter d'une question que, finalement, les Français ne s'opposent pas. Et regardez, c'est valable pour tout. Prenez le casting de l'élection présidentielle. On interroge les Français. 80% dans toutes les enquêtes qui paraissent disent qu'ils ne veulent pas le même casting qu'en 2012. Pourtant, le casting présidentiel qu'on est en train de nous préparer, c'est le même qu'en 2012. On interroge les Français. Ils disent qu'ils veulent un débat sur le projet, pas d'abord sur les personnes. Or, quand vous n'avez pas de candidats, vous n'avez pas le droit d'accès aux grands débats politiques et aux grandes émissions politiques. Parce que ça commence par là et ça commence par le casting. Non, pas parce que demandent les Français d'abord, c'est-à-dire un débat de projet comme on l'a avec la consultation. Et puis, regardez les thèmes. Il faudrait en permanence débattre de la dernière lubie de tel ou tel candidat présidentiel. Alors, Sarkozy parle des Gaulois. Il faut passer des heures à discuter de cette question-là. Il dit hier qu'il faut faire un référendum pour interdire le regroupement familial. On va passer des heures à discuter de cette question. Alors que notre enquête montre que le débat attendu par les Français est exactement l'inverse. Donc, moi, j'ai dit avant cette émission, nous entrons en campagne. Oui, nous entrons en campagne. Nous entrons dans une autre campagne que celle-là. Celle où nous allons discuter, grâce à la consultation citoyenne, grâce à notre démarche, de ce que sont les priorités des Français. Et nous ne lâcherons pas ce fil conducteur pendant la campagne. C'est une autre manière de faire campagne. Nous aussi, nous discuterons de la question des candidats. Mais nous voulons en parler à partir d'un projet et d'un projet commun débattu avec les Français. Justement, vous avez tiré des premiers résultats de cette consultation sept grands axes. Pouvez-vous nous en donner la substance en quelques minutes ? Moi aussi, j'ai suivi de bout en bout la consultation. J'y ai moi-même participé. J'ai participé à des initiatives pour faire remplir la consultation. Et pendant tous ces mois, j'ai été très attentif aux réponses qui nous revenaient de la consultation, en les regardant, en y réfléchissant. Et après toute cette consultation, et puis aussi l'expérience de terrain, qui est la nôtre depuis des années, nous en sommes arrivés effectivement à rassembler un peu les réponses qui pourraient être apportées et sur lesquelles nous voulons entrer en campagne autour de cet axe. Alors le premier, il découle de ce qu'on vient d'entendre. La première question, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir sur la finance. C'est la clé de voûte. Beaucoup de politiques de progrès sont possibles. Mais il faut absolument reprendre le pouvoir sur la finance. Il y a donc la question des banques. Il y a la question de l'argent des entreprises. Il y a la question de l'argent public et de l'utilisation du budget de l'État. Ces questions sont prioritaires. Deuxième thème, ça a été dit aussi beaucoup cet après-midi, il faut une nouvelle république. Il faut refaire de la politique totalement autrement. Nous vivons dans un système où tout est gouverné par quelques personnes, où les pouvoirs sont confisqués. Donc il faut refonder totalement la manière de faire de la politique et la représentation du peuple à tous les échelons des institutions. Il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, troisième chose, il faut, à partir de ça, mobiliser l'argent disponible, refaire vivre la démocratie différemment et à partir de ça, investir pour l'avenir, investir pour demain. Avec la loi travail, on marche sur la tête, on prend les choses à l'envers. On veut en permanence nous habituer à une société de précarité. Un jeune l'a dit tout à l'heure, ils ne veulent pas vivre dans cette société et ils ont raison. Donc investir pour demain, c'est investir pour la jeunesse, en faire une réelle priorité dans tous les domaines. C'est changer notre conception du travail. Le travail, ce n'est pas aller souffrir tous les matins au travail. C'est s'épanouir. Il faut changer le travail, éradiquer le chômage, sécuriser l'emploi. Il faut mettre les questions de l'éducation, de la culture, de l'éducation populaire, du sport. On revendique d'avoir les Jeux olympiques et d'en faire des Jeux olympiques citoyens. Il faut mettre ces questions au cœur du projet national et mobiliser tous les moyens disponibles pour ça et de la même manière aussi parier sur le numérique, mais pas un numérique qui soit au service des GAFA, de Google, Apple et des autres, mais un numérique qui permette à chacun d'échanger, de pouvoir faire circuler l'information. Quatrième thème, ça a été dit aussi, l'égalité femmes-hommes. On l'a vu, ça vient beaucoup dans la consultation et de manière assez spectaculaire. Et je pense que c'est une question essentielle parce qu'on voit bien que c'est un levier d'émancipation pour la société tout entière. Et je pense qu'il faut faire de cette question une question centrale. Cinquième thème, une France qui reconstruit, une France protectrice, une France solidaire. Les gens veulent être protégés. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'insécurité dans la société, dans le monde. Il y a beaucoup d'inquiétude. Je crois qu'il y a une aspiration légitime à vivre dans une société apaisée, une société protectrice. Et pour moi, cette société doit être une société de solidarité avec des services publics, la sécurité publique et une nouvelle politique de la France pour la paix. Ensuite, il faut produire autrement. Il faut... C'est évident que si les gens disent que le capitalisme a fait son temps, c'est parce qu'ils voient bien que des enjeux, des défis contemporains énormes, que sont l'écologie, que sont, je disais tout à l'heure, changer le travail, la démocratie, ce n'est pas le système actuel qui va y répondre. Donc, il faut produire autrement. Il faut inventer une autre manière de se développer. Et les questions de l'écologie, de la réindustrialisation de la France, de l'agriculture, de l'alimentation, eh bien, c'est des questions qu'il faut travailler ensemble pour produire et consommer autrement demain. Et enfin, pour tout ça, parce que nous sommes insérés dans la mondialisation, il faut changer l'Europe. Parce qu'on discutait tout à l'heure de l'Europe, oui, mais une jeune femme disait je suis une citoyenne du monde et je ressens très profondément ça, moi aussi, je suis d'abord un citoyen du monde. Mais justement, il faut changer les règles de la mondialisation. Et pour changer les règles de la mondialisation, la France ne le fera pas seule. Donc, l'Europe peut être un levier de ça. Aujourd'hui, elle est l'inverse. Elle est un relais des politiques libérales. Eh bien, il faut la transformer en s'alliant à tous les Européens qui veulent la même chose pour aller vers une autre société et une autre manière de vivre la mondialisation. On ne va peut-être pas pouvoir développer tous les axes, mais on pourrait peut-être s'attarder sur celui de la finance parce que, si j'ai bien compris, votre ennemi à vous aussi, c'est la finance, mais on a déjà entendu ça quelque part et on a vu le résultat. Donc, comment s'y attaquer réellement ? – Pour ne justement pas en rester à la formule que vous venez de citer et qui n'a connu aucune suite, il faut être concret. D'abord, il y a les banques. Partout où on va, et on l'a entendu mille fois dans la consultation, on nous dit, mais les banques ne sont jamais au rendez-vous. Elles ne sont pas là pour aider les collectivités locales, elles ne sont pas là pour aider les PME. Par contre, elles soutiennent des opérations financières très risquées pour le pays. Donc, tout simplement, je pense qu'il faut remettre la main sur le pouvoir des banques. Il faut renationaliser dès les grandes banques que sont BNP, Paris-Bas, la Société Générale et additionner leurs forces aux outils publics comme la banque postale et d'autres et faire un grand secteur public bancaire pour changer totalement l'utilisation de l'argent par les banques et mettre fin à leur activité offshore. La deuxième question, c'est l'évasion fiscale. Les sommes sont considérables. Le livre des frères Bocquet dont a parlé Eliane tout à l'heure, on estime qu'il y a entre 50 et 80 milliards qui échappent à la France chaque année à cause de l'évasion fiscale. 1000 milliards au niveau européen. Donc, ça n'est pas une petite question quand on nous dit qu'on manque d'argent. Donc, impunité zéro pour l'évasion fiscale, ça doit devenir le mot d'ordre. Et puis, dernière chose, l'argent des entreprises. Il faut effectivement des nouveaux droits des salariés pour savoir ce qu'on fait de l'argent des entreprises. Comment on l'utilise ? Est-ce qu'on l'investit dans l'emploi ou dans d'autres opérations ? Si on avait ces nouveaux droits, si on avait un vrai rôle de la puissance publique, on ne nous raconterait pas qu'on découvre ce que font les actionnaires d'Alstom. Parce que les actionnaires d'Alstom, ils le font tous les jours. Tous les jours, ils utilisent l'argent et les richesses créées par les travailleurs dans cette entreprise pour servir autre chose que le développement de l'emploi en France et le développement de coopérations mutuelles. Donc, la question de la finance, c'est effectivement pour nous une question centrale. C'est vrai pour le crédit impôt recherche, pour le CICE et beaucoup d'autres choses. Et évidemment, je l'ai dit, ça passe ça, cette bataille-là par une bataille à l'échelle européenne. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne prête tous les jours à 0% de l'argent aux banques françaises et aux banques européennes. Comment se fait-il que cet argent ne serve pas l'emploi ? Il faut absolument changer ça et le plus vite possible. Applaudissements On a quand même l'impression que la France actuellement se questionne beaucoup plus sur l'identité et sur la sécurité que sur la répartition des richesses que vous appelez de vos voeux. Alors, est-ce qu'on parle sécurité ? Est-ce qu'on débat d'identité ? Je crois qu'on veut nous faire confondre deux choses. Je crois que le pays s'interroge beaucoup sur son avenir, qu'il est inquiet, qu'il est angoissé. Les gens s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de la France. Ça, c'est vrai. Et on le rencontre beaucoup dans la consultation. Mais on essaye de détourner cette question et d'en faire une question qui se résumerait aux peurs et aux angoisses qui s'expriment pour se servir de ces logiques de peur, de ces logiques de guerre, de ces logiques de confrontation, pour s'en servir pour opposer les gens entre eux. Or, moi, je crois que les Français, quand on discute avec eux, demandent tout autre chose précisément. Parce qu'ils s'inquiètent pour l'avenir, ils demandent de la paix, ils demandent de la sécurité collective, ils demandent des services publics qui fassent de la solidarité. Et moi, je ne crois pas du tout à cette idée que dans la France entière, le mot d'ordre serait devenu « ma commune sans migrants ». Ça, c'est ce qu'on veut nous raconter, c'est ce qu'on veut imposer dans le débat politique. Mais il y a des trésors de générosité dans la France actuelle. Et le monde associatif ne se porterait pas comme il se porte en France s'il n'y avait pas ça. Donc, en vérité, derrière cette demande-là, il n'y a pas une demande d'exclusion, il y a une demande profonde de construire la société ensemble. Et je crois que les services publics doivent être au cœur de cette réponse, comme le besoin d'avoir une nouvelle politique de sécurité publique dans la proximité et une nouvelle politique internationale de la France pour construire de la paix et non plus alimenter les logiques de guerre comme malheureusement nous l'avons fait ces dernières années. Parce que je rappelle que depuis l'intervention de Sarkozy, décrétée par Sarkozy en Libye, la France n'a cessé de s'engager dans des interventions militaires extérieures qui ont toutes provoqué des catastrophes supplémentaires pour le chaos du monde. Le besoin d'un nouveau souffle démocratique est très présent dans l'enquête et le Parti communiste va bientôt fêter ses 100 ans. Est-ce que c'est un âge où vraiment on est crédible pour proposer une nouvelle république, avoir de nouvelles pratiques politiques ? – Mais l'histoire du Parti communiste c'est justement l'histoire d'un renouvellement permanent de sa volonté d'émancipation pour le plus grand nombre et pour le peuple. Nous ne sommes pas une institution comme les autres. Nous sommes une institution démocratique qui a pour vocation d'aider les gens à prendre du pouvoir sur leur vie. Alors je sais bien qu'il est à la mode de dire qu'il faut passer à autre chose mais je pense que ce besoin d'intervention est croissant. Mais ce qui est vrai c'est qu'il faut profondément changer la manière dont tout cela fonctionne. D'abord il faut sortir du présidentialisme. En commençant par supprimer le 49.3 qui ne devrait même pas exister dans la Constitution française, nous sommes un des rares pays où une telle disposition existe. Mais plus globalement ça veut dire redonner effectivement de la primauté au Parlement et nous devrions réinverser le calendrier électoral commencer par les élections législatives et élire éventuellement et dans d'autres conditions le président de la République. Ensuite il faudrait la proportionnelle à toutes les élections pour que chacun soit réellement représenté. il faut déprofessionnaliser comme on dit la politique c'est-à-dire qu'il faut permettre à des citoyens comme ceux qu'on a entendus aujourd'hui d'exercer un mandat et de retourner dans la vie professionnelle. Et ça il faut le protéger. Il faut donc ce que nous nous appelons un statut de l'élu c'est-à-dire quelque chose qui permette à quelqu'un d'exercer un mandat puis de retourner avec des garanties dans la vie professionnelle. Et là on verra que la politique respire tout à fait différemment et ne sera pas confisquée par quelques-uns. Et puis plus fondamentalement encore il faut un nouveau pacte républicain qui soit un pacte d'égalité réelle. La lutte contre le racisme la lutte contre les discriminations. Nous continuons de demander une loi et nous l'avons portée encore au Parlement récemment pour avoir un récépissé pour les contrôles identité parce qu'il faut lutter contre le contrôle au faciès parce qu'on nous explique que ça n'existe pas. Or tout le monde sait que malheureusement c'est le cas en permanence. Donc cette bataille pour l'égalité elle doit traverser tous les actes de la politique publique dans tous les domaines. Le cumul des mandats par exemple ? Bien sûr le cumul des mandats en fait partie il faut à la fois limiter le cumul des mandats et limiter dans le temps le nombre de mandats qu'on peut exercer. mais je le répète ça n'a de sens que de ça ne provoquera une oxygénation réelle de la vie politique ces mesures-là que si on permet à des citoyens d'exercer ces mandats-là. Sinon on aura beau prendre de telles mesures la politique restera entre les mains de quelques-uns. Or aujourd'hui un ouvrier qui travaille dans une entreprise privée et qui veut devenir élu pendant quelques temps puis retourner au travail dans son entreprise est-ce que c'est possible ? Aujourd'hui c'est impossible a fortiori si cet ouvrier devient un élu communiste qui ne pourra pas redevenir dans son entreprise. Voilà une vraie question démocratique. Si on veut vraiment oxygéner la politique et si on veut qu'il y ait des ouvriers des employés des femmes en plus grand nombre des jeunes des moins jeunes désassemblés à l'image de la population il faut permettre ça. Ça reste encore possible il faut le dire dans les mandats locaux. Or bizarrement ce qu'on est en train de réduire c'est le nombre de communes c'est-à-dire le nombre d'endroits où des gens normaux peuvent exercer un mandat municipal et au contraire on multiplie des instances qui sont des instances à l'abri du suffrage universel et en ce moment par exemple on donne de plus en plus de pouvoir aux métropoles alors que les gens qui y siègent ne sont pas élus directement par les citoyens. La préoccupation environnementale arrive juste derrière celle des salaires et on n'a pourtant pas l'impression que ce soit un sujet majeur au Parti communiste. Détrompez-vous détrompez-vous je pense moi je dis les choses comme ça la question centrale du 21ème siècle c'est d'inventer un nouveau mode de développement. Nous ne produirons pas dans les années à venir dans le siècle à venir sauf à aller vers des catastrophes d'ampleur comme nous l'avons fait depuis un siècle et demi. Donc la question écologique et la question sociale ne font plus qu'une et ceux qui sont attentifs au débat politique s'aperçoivent que ce que dit un homme comme Nicolas Hulot sur cette question et ce que nous disons a beaucoup convergé ces dernières années pour montrer que les logiques du système actuel devaient changer en profondeur pour faire justement un nouveau type de développement humain qui respecte les êtres humains et qui soit donc un développement de progrès social et qui respecte profondément la préservation de la planète. Donc je crois que c'est une seule et même question et sur cela les trois piliers que je citais tout à l'heure pour moi vont de pair. Il faut réindustrialiser la France mais en le faisant sur les filières d'avenir tournées vers la transition écologique et une nouvelle manière de produire. Il faut attacher beaucoup d'importance à mener des politiques écologiques et énergétiques pour réduire les gaz à effet de serre. Nous, nous pensons que le chemin le plus court pour y parvenir c'est un mix énergétique qui combine la montée en puissance très importante des énergies renouvelables et le nucléaire. C'est comme ça que nous irons le plus vite vers zéro gaz à effet de serre. Et puis, il faut enfin se préoccuper de manière très importante de l'agriculture et donc de notre alimentation pour aider le monde agricole à produire autrement. Ce qui passe par une chose qui devrait être le B.A.B. c'est le respect du travail paysan et la rémunération du travail paysan. Si on paye le travail paysan à sa juste mesure, les paysans savent produire autrement et peuvent être aidés. Et il faut évidemment réduire le pouvoir de l'agrobusiness parce que c'est lui qui pourrit le travail agricole et sûrement pas les paysans. Nous sommes à quelques mois d'élection présidentielle et cette élection que l'on le veuille ou non reste au cœur et le nerf de la vie politique française. Vos appels à l'unité se heurtent à des égaux visiblement inébranlables des candidats déclarés. Vous avez le sentiment que ça peut bouger dans les quelques semaines qui il y a ? Je crois que ça peut bouger. Alors la question n'est pas seulement de l'affirmer, c'est de savoir comment on peut s'y prendre. au point où nous en sommes parce que je tire la sonnette d'alarme sur cette question pour une raison qui ne paraît pas être, qui est une raison de bon sens. Chacun voit bien que dans le paysage actuel des candidatures telles qu'elles se présentent, nous allons tout droit vers une catastrophe politique. Nous allons vers une victoire conjuguée de la droite et de l'extrême droite. Et ce serait doublement catastrophique à cause des effets que ça a, mais surtout, ce serait tellement contraire à ce qu'est la France et à ce qu'elle exprime dans l'enquête que nous venons de parler. Donc je pense qu'on vaut mieux que ça, comme on a dit dans les rues l'année dernière. C'est vrai pour le travail, c'est vrai pour la politique. Alors comment s'y prendre ? D'abord, je crois, en entrant dans la campagne justement pas comme les autres, en y entrant comme ça, par la démocratie, en donnant la parole au peuple et en imposant le débat sur un projet avant celui du candidat et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et les axes que nous avons parlé aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas des axes sur le papier. Il faut que nous les fassions vivre maintenant. Alors moi, je fais deux propositions là-dessus. Par exemple, si on a une entreprise qui licencie alors qu'elle touche le CICE, eh bien il faut entrer dans la lutte pour lui demander le remboursement du CICE. il faut lui demander des comptes. Si une banque ne veut pas prêter à une PME qui est dans nos communes alors même qu'elle a des comptes offshore, il faut faire des manifestations devant le siège de cette banque pour lui demander de fermer ses comptes offshore et de financer l'emploi et les PME. Et puisque je parle d'entrer en campagne de manière concrète parce qu'en fait nous nous voulons une campagne concrète, une campagne de contenu, une campagne de propositions, j'en ajoute deux propositions concrètes, deux rendez-vous que vous pouvez noter après celui qu'a donné Eliane sur la nationalisation des autoroutes. Il y a, vous savez, des gens de Grigny ont parlé tout à l'heure. Il y a une enseigne de la grande distribution qui du jour au lendemain a décidé de quitter cette commune. Ça fait partie de tout ce à quoi on assiste pour déserter les territoires. Les communistes de cette ville ont décidé de réagir et le 14 octobre ils organisent à Grigny un grand marché solidaire pour dire non à l'abandon de nos territoires. Eh bien il faut aider les communistes de Grigny et les habitants, les associations de cette ville à réussir ce grand marché solidaire. C'est le 14 octobre. Et j'ajoute une autre proposition qui m'est venue pour être dans le concret aussi et faire une campagne qui soit aussi une campagne de lutte. Vous savez qu'Apple, l'Union européenne a reconnu qu'Apple devait 14 milliards d'euros, avait soustrait 14 milliards d'euros aux impôts des États européens. dans sa grande générosité, la France vient de dire qu'elle ne réclamera pas son dû à Apple. Eh bien moi, je propose que le 22 octobre prochain, nous allions manifester devant le siège d'Apple à Paris pour réclamer l'argent dû aux contribuables et pour faire grandir cette exigence impunité zéro pour l'évasion fiscale. Mais pour compléter ma réponse, parce qu'évidemment ça ne suffit pas sur la candidature. Oui, moi je crois qu'entrer en campagne maintenant, certains me disent c'est trop tard, je dis que devant le danger qui s'annonce ça ne sera jamais trop tard, je pense qu'il faut entrer en campagne pour une candidature commune. Ça fait des mois que je porte cette idée, une candidature commune des forces de gauche alternatives. Et je pense que à partir de cette enquête, à partir de ces exigences, il faut se réunir, il faut s'organiser, il faut recontacter dans les territoires ceux qui ont rempli l'enquête, il faut pétitionner un peu partout pour cela, il faut faire des réunions publiques autour de cette exigence pour interpeller ceux qui sont concernés par notre appel et leur demander de prendre leur responsabilité dans cette situation. Et la semaine prochaine, nous mettrons en ligne une grande pétition nationale pour qu'elle soit signée dans tout le pays pour demander une candidature commune des forces de gauche alternatives à l'élection présidentielle parce que nous n'avons pas le droit de laisser faire ce vert-là. Et je prendrai, et je vais prendre l'initiative le 3 novembre prochain de réunir toutes les personnalités qui sont favorables à cette démarche pour continuer à faire monter cela parce que nous n'abandonnerons pas ce combat, il est indispensable pour les mois à venir. Alors c'est quoi la date butoir, le dernier délai pour finir par soutenir un candidat ou pas ? – Nous serons amenés à discuter de cette question assez prochainement, nous avons pour ce qui est des communistes une conférence nationale, nous prenons des options sur cela, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais ce qui est important c'est que notre choix, il soit de toute façon accompagné de cette détermination à pousser jusqu'au bout cette démarche, parce que jusqu'au dernier moment, moi je le dis jusqu'au dernier moment et même en prenant une option, il faudra saisir toutes les occasions de parvenir à cette candidature commune, parce que moi je n'irai pas et je n'emmènerai pas le peuple de France avec le parti communiste à l'élection présidentielle comme on va à l'abattoir face à la droite et à l'extrême droite. Donc ce combat-là, nous le mènerons jusqu'à la dernière minute, tout en prenant nos responsabilités avant et en faisant un choix de candidature pour pouvoir aussi mener cette bataille-là, mais dans cet esprit-là et on nous dit quand vous aurez fait l'un, le choix, vous ne pourrez plus mener l'autre en combat, nous ne sommes pas comme ça, nous allons continuer et l'un et l'autre. Vous pensez que les citoyens et les citoyennes sont prêts à suivre, à écouter une campagne sur un projet sans visage pour la porter ? C'est une bataille, je l'ai dit, bien sûr, on essaye de leur imposer en permanence le contraire, donc je ne dis pas que c'est simple, mais quand on est face à un tel enjeu, un tel défi, quand la question engagée aura de telles conséquences sur la vie de notre pays, est-ce que face, parce que c'est difficile, alors nous allons renoncer à mener cette bataille-là ? Mais bien sûr que non, toute la tradition qui est la nôtre, qui est une tradition de combat, c'est de s'attaquer à ce type de difficultés et de ne pas accepter ce qu'on veut nous imposer comme inéluctable. Nous menons tous les jours des combats contre la loi travail ou contre autre chose et on nous répète, mais ça n'est pas possible d'y arriver. Eh bien, c'est la même chose. Quand on veut changer la méthode que tout le système politique essaye d'imposer, oui, ça n'est peut-être pas simple, mais je suis persuadé qu'en faisant cela, nous allons aller au-devant d'une aspiration qui va grandir dans les semaines et les mois à venir dans le pays qui sera une aspiration d'unité à gauche face aux dangers qui menacent pour le pays. Alors, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais la grande consultation n'est pas terminée, il y a encore des gens qui peuvent remplir le questionnaire, le dépouillement, l'étude de chaque questionnaire est toujours en cours. Donc, quel est le calendrier maintenant à partir de ce soir pendant les semaines qui viennent ? Le calendrier, il est celui que je viens de dire. D'abord, moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons des axes de campagne en commun, en partage. Donc, il faut les faire vivre dans l'action et construire du rassemblement dans l'action autour de ces axes. Ensuite, il faut que nous menions la discussion sur l'échéance présidentielle. Nous aurons un choix à faire, mais en continuant à prendre des initiatives, comme je l'ai dit pour le rassemblement, en faisant signer la pétition dont j'ai parlé tout à l'heure, en multipliant les réunions publiques, en faisant partager cette exigence. Et puis, il y a une troisième chose qui est très importante, c'est qu'il y a deux élections. Il y a l'élection présidentielle, et ce sera mon dernier mot, et il y a les élections législatives. On veut nous faire croire que les élections législatives ne sont qu'une sous-élection présidentielle. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la question qu'on veut nous imposer, en permanence, c'est que la seule question à laquelle il faudrait répondre lors de l'élection législative, c'est de quel président, de quel député a besoin le président qui sera élu. Et nous, nous voulons poser une autre question. De quel député de gauche le peuple a besoin, dans chaque circonscription ? Parce qu'il faut rétablir le lien qu'il y a entre le peuple et le Parlement qui vote les lois, alors que la présidentialisation vise précisément à briser ce lien. Et le 49.3 et d'autres outils servent à ça. Or, l'essence de la démocratie, c'est un Parlement qui représente l'ensemble des citoyens. Il faut donc que dans chaque circonscription de France, on construise le rassemblement, ce rassemblement qui paraît si difficile à construire pour l'élection présidentielle. Et nous allons tout faire pour y parvenir. Il faut le construire dans chaque circonscription. Et là, c'est possible, c'est plus accessible. Et il faut porter dans chaque circonscription, construire une belle candidature dans chaque circonscription qui va devenir celle qui est le mieux capable de représenter les forces de progrès, les forces de gauche et de porter la voix du peuple dans l'hémicycle à partir du mois de juin prochain. Et pour donner de l'importance à ça, je veux fixer un autre rendez-vous et ce sera le dernier parce que si on met trop de dates après, plus personne ne va s'y retrouver. Mais c'est que le 21 janvier, qui est une date symbolique dans l'histoire de la fondation de l'idée républicaine, eh bien le 21 janvier, nous rassemblerons tous nos candidats aux législatives devant l'Assemblée nationale sur le thème « À bas la monarchie présidentielle, vive la République de l'égalité » et nous lancerons ce jour-là à égalité d'importance la campagne de l'élection présidentielle et la campagne des élections législatives. Parce que si nous voulons combattre la présidentialisation dans les consciences, il faudra que ça s'incarne dans des démarches et des démarches qui sont construites en bas, comme ce que nous pouvons faire dans les législatives, comme ce que nous avons fait avec cette consultation et avec l'émission. Merci. Merci Pierre Laurent. Merci à tous nos invités. Merci au public. Merci aux internautes. La grande consultation, donc, ce n'est pas terminé. Vous pouvez assister à des restitutions locales. Pour cela, rendez-vous sur le site internet Que Demande le Peuple pour les dates et les lieux. Bonne fin d'après-midi à tous et merci encore d'être venus et de nous avoir écoutés si nombreux. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.